Bonjour les Shinobi, bonsoir à tous, nous sommes le lundi 11 avril et qui dit lundi dit Culture Bull. Je suis encore une fois très heureux d'être avec vous ce soir, très 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 heureux, même je vous le dis tout le temps, j'attends que ce moment-là, le lundi, à ma reprise, et ça fait monter mon lundi à 10 sur 10. Comme d'habitude, comme ça devient une habitude, c'est pas vraiment une habitude, mais on est en train d'installer ça, vous qui êtes présents dans le chat, n'hésitez pas à intervenir et noter votre lundi, nous donner une note à votre lundi entre 1 et 10. Moi perso, ce soir, c'est du, allez, on va dire, c'est un bon petit 7, c'est un bon petit, ouais. Ça a commencé par un 4, vous savez pourquoi, vous savez on est le lendemain de quoi, après ça a monté à 7 et j'espère qu'avec Culture Bull, ça va aller jusqu'à 10, même 11 sur 10, il n'y a pas de souci. En tout cas, bonsoir à tous, merci d'être présents, merci d'être déjà là dans le chat. Je ne vais pas tous vous saluer ce soir, je vous dis tous bonsoir et on enchaîne directement parce qu'on a un invité vraiment, vraiment cool ce soir et j'ai vraiment hâte de parler avec lui. Alors je vous fais un petit sommaire rapidement, on va commencer par les news, comme d'habitude on va parler des news de la semaine dans le monde du manga, mais pas que. On va aussi, ensuite on va enchaîner, on va parler de l'âge d'or du manga, est-ce qu'on est actuellement dans l'âge d'or du manga aujourd'hui, sachant que l'industrie se porte très très bien. Ensuite je vais vous parler de mon coup de cœur manga de ce moment, ça s'appelle Le Bateau de Tézé, j'ai commencé à le lire et vous verrez c'est très très cool, on vous en fera gagner également à la fin. Ensuite on va interviewer notre invité qui est Sylvain Rouault, qui est un invité de prestige encore une fois. On parlera ensuite de comment on fait lorsqu'on est une maison d'édition pour acquérir une oeuvre japonaise. Nous on le sait à peu près, mais je sais qu'il y a beaucoup de néophytes qui ont besoin de savoir comment ça se passe et l'industrie est beaucoup en train d'évoluer, donc je pense qu'on a beaucoup de choses à dire dessus. Ensuite on se fera l'agenda des sorties, on vous conseillera quelques oeuvres à lire et enfin le concours où on vous fera gagner Le Bateau de Tézé, tome 1. Donc restez bien jusqu'à la fin, c'est très important, vous allez en apprendre plein, je sais que les coulisses s'appelaient autant dans le rap que dans le manga, je sais qu'on aime savoir ce qui se passe entre maisons d'édition, est-ce qu'on s'entend bien, est-ce qu'on ne s'entend pas bien, est-ce que ça en vend bien, est-ce que ça vend pas bien. Malheureusement c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on va gagner un bateau carrément, t'as raison. C'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on va un peu vous donner quelques réponses, mais heureusement je ne suis pas tout seul pour cette émission, j'ai deux invités de prestige, encore une fois qui vont apparaître tout de suite à l'écran, on a Sébastien que je ne présente plus, bonsoir. Salut, ça va ? Et on a également avec nous Sullivan Rouault. Bienvenue mon gars. Salut tout le monde. Seb il annonce le ton, pas de sourire, rien du tout, on sent qu'on est mort. Après je me suis vu dans le retour et j'ai dit, vas-y souris mec. Il a le sourire intérieur, on va dire ça comme ça. Il a le sourire intérieur. Tu vois, c'est bien important. Bon, comment tu vas Sullivan ? Ça va, ça va. Écoute, comme toi, ça a commencé par un 2 sur 10. En fait, mon dimanche n'était pas trop terminé, parce que je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai beaucoup voyagé de ça aujourd'hui. Je suis très fatigué, mais super content d'être là. Et puis, en plus, pour l'anecdote, Thier, devait être notre invité dans Tsukimi il y a quelques semaines, du coup. Et j'ai une très grosse galère, pour le coup, pas marrant du tout, perso. Et du coup, Thier viendra au mois de mai. Donc voilà, il y a un peu un échange. On a fait la blague, on a fait la force de se retrouver. Exactement. Et ça me fait plaisir, moi, de venir dans Tsukimi. J'étais vraiment impatient. Après, c'est les choses de la vie, c'est les choses de la vie, mais ce n'est que partie remise. Mais pour l'instant, on est dans Culture Bulle. On a plein, plein de choses à dire, à découvrir sur toi et à te faire dire aussi. Ça, je ne te l'ai pas forcément dit. On va te faire dire des trucs que tu ne penses pas forcément. Mais ça, c'est... Mais ça, c'est mon client pour ça. Je fais pas mal de... Ouais, j'ai à dire, il n'y a pas besoin de le passer, c'est déjà. Ah ouais, c'est déjà qu'il va. En tout cas, dans le chat, n'hésitez pas à noter votre lundi. Je n'ai pas vu de notes pour le moment. Peut-être que je ne les ai pas vus passer, mais je n'ai pas vu de notes. Donc, notez-moi votre lundi. Comment commence votre semaine ? Nous, on va commencer par les news. Bon, vous savez ce qui s'est passé hier. C'était le premier tour de l'élection présidentielle. Ce soir, on est dans Culture Bulle. Ce n'est pas forcément l'endroit adéquat pour en parler. Mais vous me connaissez, je suis un espèce de troll sur pattes. Bipède, pour reprendre l'expression chère à Sébastien. Je suis le pire troll bipède. C'est toi qui l'as créé. 5 sur 10 pour Black Studio. J'ai 10 sur 10 pour MatSan. Ah cool ! Dis-donc, il est en vacances tranquille. Ah, les vacances, c'est bien. 8 sur 10 pour Carlito, c'est bien. Bon, bref. Je vous disais, l'élection présidentielle, donc c'était hier. Il s'est passé ce qui s'est passé. On ne va pas en parler ici. On est dans Culture Bulle, on est là pour parler de culture. Et comme je suis un troll, un véritable troll sur pattes, je me suis dit qu'on allait peut-être élire quel serait le pire personnage de manga qui pourrait être président aujourd'hui. Alors, je vous ai dressé une liste de quatre personnages. Et on va faire un petit sondage avec vous. Le tchat, vous allez participer. Et vous allez me dire pour qui vous votez. Alors, en 1, on a Griffith de Berserk. En 2, on a Freezer de Dragon Ball Z. En 3, on a Doflamingo. Et en 4, on a Monsieur Satan. Moi, perso, je dirais Griffith. Parce que je ne lui fais pas confiance. Il n'y a pas de débat. Vous êtes fous. Qu'est-ce que tu en penses, Sébastien ? D'un côté, il y a un gars, il n'est pas sympa. De l'autre côté, il y a un type, il n'est pas sympa à l'échelle d'une ville. Bon, il y en a un, c'est juste un escroc. On s'en fout un peu, quoi. Il y en a un autre, il détruit des planètes en entier. Comment il extermine des peuples ? Je veux dire, il n'y a pas de débat. C'est le père président, c'est Freezer. Non, mais la vraie question, c'est est-ce que les autres avec le même pouvoir, elles ne feraient pas pareil ? Tu vois, si on relativise. Ils avaient la même portée. Est-ce qu'ils ne feraient pas la même chose ? Déjà, c'est différent parce que, non, pour le coup, ils ont des backstories. Mister Satan, il ne fera de mal à personne. Il n'est pas méchant. Doflamingo, lui, il fait ça pour protéger sa famille. Et Griffith, il fait ça pour se protéger lui, en fait. C'est parce qu'il a vrigué, parce qu'il lui est arrivé des trucs de merde dans la vie. Freezer, c'est une ordure parce que c'est une ordure. Donc, du coup, pour moi, même à pouvoir égo, ça reste toujours lui le pire. Je ne sais pas ce que tu en penses, celui-là. Celui-Van, tu en penses quoi, celui-là ? Belle argumentation de Seb. Écoute, mais moi, je dirais quand même Mister Satan parce qu'on sait qu'un escroc, c'est ce que ça donne, du coup, vu qu'on a la chance d'en avoir un. Il commence bien. Du coup, voilà, il se ressemble. Après, Griffith, c'est pareil. Griffith, on sait. Pour le coup, je trouve que Griffith, c'est vraiment le plus intéressant sur toutes les saloperies qu'il peut faire. Surtout par rapport au sacrifice de lui-même qu'il fait pour sa politique et pour Falconien et tout ça. Après, évidemment que Freezer, c'est l'ordure ultime. C'est l'ultime dictateur. Il n'a aucun cœur, il n'a rien du tout. Je ne suis pas forcément d'accord, moi. Freezer, ça me semble un peu... En fait, malgré que ce soit le dictateur ultime, comme on dit, le tyran ultime, le manque de background qu'on a sur lui me fait plus lier à Griffith, pour les raisons que tu viens d'invoquer, Sully, que Freezer. Freezer, c'est un peu facile. Et je me dis que Griffith, il avait le pouvoir de Freezer. Il chercherait peut-être aujourd'hui à aller plus loin que ça, étant donné qu'il n'est plus totalement lui-même, sans spoiler. Il n'est plus technique, quoi. Il n'est plus technique. Il réfléchit un peu plus. Freezer, quand même. Freezer, à un moment donné, juste, tu t'éternues un peu de travers, hop, il fait une boule de feu, il détruit ta planète, en fait, quand même. C'est vrai. Griffith, il part un peu moins en vrille. Tu vois, il faut un peu plus de choses pour qu'il parte en vrille, quoi, Griffith. En tout cas, le tchat, pour le moment, vous votez pour Freezer en balle. On est à 66,7% et on a 33% pour Griffith. Doflamingo et Satan, je pense qu'ils vont devoir penser à une reconversion. Je pense que la méchanceté, ça l'est. Ce n'est pas pour eux, pour le moment. On va pouvoir passer à la deuxième news, tranquillement, qui va te faire plaisir, Sully. On va parler du manga Aowachi qui arrive en animé, qui est arrivé en animé samedi. Si vous êtes fan de mangas sportifs, comme Captain Tsubasa, Hajime no Hippo ou AQ, celui-ci est fait pour vous, je pense. Sully Van, comme je te disais tout de suite, c'est un peu ton protégé aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots ? C'est plus que mon protégé, puisque ce ne sera jamais le premier manga que j'ai jamais publié. Donc, j'aurai toujours une relation très forte à ce manga. J'ai une histoire particulière avec la série tout court. On va suivre l'histoire d'Hashito, qui est le perso qu'on voit au premier plan juste là, avant qu'il enfile ce maillot-là, puisque sur le poster, il fait partie du Tokyo City Espéryon, qui est un club de G League, du coup, mais en jeune, en moins de 18, comme on dirait en France. Et donc, c'est un petit mec qui vient d'une famille qui n'a vraiment pas beaucoup de sous. Il a une maman qui l'élève tout seul avec son frère, enfin toute seule, pardon. Il vient d'Eime, qui est un petit village un peu perdu. Pour lui, Tokyo, c'est la grande ville, il n'est jamais allé, tout ça. Il a un vrai talent pour le foot, mais qui n'a jamais été vraiment travaillé. C'est-à-dire que c'est un mec qui a un talent presque inné, mais qui ne réfléchit pas trop à ce qu'il fait, pourquoi il le fait. Et à la fois, il a un talent qui fait qu'il va être repéré par le mec qu'on voit au milieu de l'image, qui est donc son coach Fukuda, qu'il a une super vision des positions des joueurs sur le terrain. Et l'auteur, en fait, s'est inspiré de Xavi pour ça. Et d'ailleurs, plus tard dans la série, il l'assume et il parle de Xavi. Parce que Xavi, je ne sais pas si vous savez, mais il y a eu des expériences qui ont été faites sur lui où il était capable de dire où se trouvait chaque joueur des deux équipes à n'importe quel moment du match. En fait, le mec, il a une vision à 360. Et quand on regarde des vidéos de Xavi aujourd'hui, on voit qu'il est toujours en train de tourner la tête comme ça. Et globalement, ce qui est un des trucs de Awashi, et globalement, c'est le manga de foot le plus réaliste parmi les trois gros mangas de foot qui vont être Tsubasa, Blue Lock et Awashi. Donc, il n'y a pas de coups spéciaux. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas vraiment de pouvoir. En fait, sa vision du jeu, elle est un peu imagée, mais il n'y a pas vraiment de pouvoir. Et surtout, moi, je trouve que c'est un manga absolument extraordinaire qui, au Japon, est devenu avec le temps très, très populaire, qui aujourd'hui fait des top 10 Horicon et tout ça. Mais c'est aussi une adaptation animée de Zinzin. Je ne vous raconte pas l'honneur et l'excitation de ouf de mater un animé adapté de ton manga chouchou et qui, en plus, dépasse tes espérances. Moi, j'ai halluciné devant ce premier épisode. Je savais que Production IG et l'équipe d'IQ étaient hyper balèzes et tout. Mais là, j'ai halluciné. Et même l'utilisation de la 3D en animation, qui est un truc que je n'aime pas trop, là, quand c'est pour le ballon, quand c'est pour les jambes des persos et tout ça, je trouve ça super balèze. Et en plus, c'est d'une fidélité. C'est même presque trop, parfois. C'est absolument fidèle au manga. Mais genre, tous les cadrages sont les mêmes que dans le manga. C'est une adaptation. Enfin, justement, non, c'est une transposition du manga en animé. C'est pas mal, c'est pas mal. Tu as maté, Seb, ou pas ? Absolument pas. Non, non, j'ai pas maté. J'ai maté assez peu d'animés. Et comme ça vient de commencer, je ne m'y suis pas encore mis. Par contre, j'ai lu les deux premiers tomes d'Aohashi. Et franchement, moi, j'ai trouvé ça cool. Alors moi, le foot, je trouve que c'est un sport sympa. Mais je ne suis pas à fond. Je ne suis pas à fond. Je ne suis pas à fond. Pendant mon enfance et mon adolescence. Voilà, pour essayer de socialiser. Puis quand j'ai compris que ça ne servait à rien, entre guillemets, j'ai lâché l'affaire au fur et à mesure. Sachant que les malversations dans le monde professionnel du foot ont fini de me dégoûter, entre guillemets, de la discipline. Mais tu fais bien de dire ça parce que… Pardon ? Tu fais bien de dire ça parce que justement, Aohashi, c'est un truc qui reconnecte les gens. Alors moi, j'ai testé la série auprès de gens qui n'aiment pas le foot. Que ce soit ma petite femme ou des amis. Je prends Al 236 qui souvent vraiment est la personne qui déteste le plus le foot autour de moi. Et il a adoré Aohashi parce que c'est des vraies valeurs. Et qu'on n'est pas dans le monde du foot professionnel. On n'est pas… Enfin, si, parce qu'évidemment, Achito, son but, c'est de devenir professionnel au sein du Tokyo City Experience. Mais il n'y a pas tout le côté un peu mafieux, de l'agent, de machin, etc. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus sain et de très chenel. Et donc, de très développement personnel, en fait. Et ce perso, c'est ce que je disais l'année dernière, là, quand on a lancé le Mangetsu. Moi, il me donne envie de me lever le matin, en fait. Genre, quand ça ne va pas dans ma life, je pense à Achito. Comme je peux penser à Goku, comme je peux penser à Luffy, comme je peux penser à d'autres héros, tu vois. Et il est loin… Enfin, toute la série est loin, loin, loin de tout ça. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, l'auteur lui-même, il est genre sponsor de l'équipe féminine de sa ville. Enfin, il fait énormément de choses pour le foot amateur. Il réinvestit beaucoup de l'argent de son succès dans le foot amateur. Et c'est chanmé. Ça tue. Ça rappelle aussi, c'est un sport… Franchement, rien que le contexte que tu as expliqué, ça tue. C'est vraiment cool. Ça me rappelle un peu aussi l'auteur de Hippo, qui lui, avait créé une salle de boxe, etc. À Tokyo, que j'ai eu la chance d'aller visiter. J'ai eu la chance d'aller visiter. C'est vraiment redonner un peu à la commu qui t'a fêté. C'est très, très bien. Moi, j'ai toujours la même question. Le petit fantôme qu'il y a derrière, c'est Captain Tsubasa, on va dire ça comme ça. Je dis fantôme, mais l'œuvre est encore publiée. C'est un peu le Bob Marley, j'ai l'impression, du manga de sport inégalé aujourd'hui. Est-ce qu'avec Awashi, on se dirige vers au moins une œuvre qui lui fait honneur ? Je ne te parle pas de dépasser ou pas, parce que c'est toujours compliqué, notamment les œuvres où il y a de la nostalgie. Mais est-ce que cette œuvre-là, parce que moi, je te dis ça, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de faux espoirs. Je me suis roué sur Giant Killing, par exemple, l'anime Giant Killing. Je me suis roué dessus et j'ai été un peu déçu. Ça m'avait l'air mieux en manga, du coup, mais il n'a pas été adapté en France, donc je ne l'ai pas lu. Et Awashi, je vois ça un peu comme le Messi aujourd'hui. Écoute, en termes de popularité pure au Japon, oui. Après, pour moi, c'est comme le débat sur le nouveau Zidane, en fait. Il n'y a pas de nouveau Zidane, il y a d'autres joueurs. Tu vois, il y a Mbappé, il y a Benzema, il y a tout ça. C'est autre chose, c'est autre chose. Moi, je suis ultra fan de Captain Tsubasa et je le raconterai, je pense, du plus loin de votre histoire dans ce fini, puisque une des personnes avec qui j'ai fallu monter Mangeetsu, qui est Karim Talbi, qui sera notre invité, l'a subi malgré lui, le fait que j'étais trop fan de Tsubasa. Au début, j'ai voulu vraiment monter une collection de manga pour relancer Tsubasa en France, parce que je suis fan à ce point-là. Et c'est à Tokyo que je suis tombé devant Awashi, dans une librairie complètement par hasard. Et c'est là que j'ai pété les plombs et que j'ai découvert que ça pouvait... Parce que ça me faisait peur, moi, le côté hyper réaliste et tout ça. Je me disais, du coup, c'était pas sexy, c'était pas machin. Et en fait, on a la chance d'avoir un auteur qui est Hugo Kobayashi, qui est un génie absolu et du manga et de son approche du manga de sport et du foot. Donc, c'est une autre voie, en fait. C'est une autre voie. Je sais qu'il y aura toujours le débat. Là, aujourd'hui, moi, ce que je suis mis beaucoup, c'est la comparaison avec Blue Lock. Mais ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. Blue Lock, c'est un battle royal. Les morales sont complètement opposées dans les deux oeuvres. Et je suis très content de publier Awashi, du coup, parce que je me reconnais plus dans Zelda Awashi. Mais je comprends que des gens puissent triper avec Blue Lock. Les deux oeuvres sont très bonnes. Ils relancent le foot au bon moment, je trouve. Parce qu'il y avait un peu un creux de la vague sur le manga de foot. C'est vrai. Et qui est le sport numéro un mondial, je pense, aujourd'hui. Et il fallait remplir cette case-là. Et Awashi et Blue Lock le font très bien dans deux styles différents. Tu as raison. Exactement. N'hésitez pas à me dire si vous en pensez dans le chat. Je t'écoute, Seb, excuse-moi. Oui, le truc, surtout, c'est que j'ai l'impression qu'essayer de comparer Tsubasa ou même Blue Lock avec Awashi, c'est un peu comme essayer de comparer, je ne sais pas, genre Kenshin et Chiruran. Ça n'a pas vraiment de sens, en fait. C'est OK, il y a un thème qui est commun, mais les traitements sont différents. Et du coup, les œuvres ont des qualités très différentes. Moi, vraiment, pour le coup, j'adore le shonen. J'adore le shonen de sport. Tsubasa, évidemment, que je surkiffe, ne serait-ce que parce que j'ai grandi avec, en fait. Et que, pour le coup, Yoichi Takahashi, il a une capacité, en fait, à mettre en scène le sport, évidemment, de manière exagérée, mais qui est quand même extraordinaire. Ça ne change rien au fait que Awashi, c'est ultra balèze, justement, dans cette capacité. C'est ce que tu disais, Sully, quand tu disais, ouais, mais peut-être qu'en faisant du réaliste, ça va être relou. Et en fait, il arrive, en fait, à sublimer des gestes ordinaires, enfin, en tout cas, des gestes réalistes. Vraiment, il arrive à en sublimer la beauté ou la perfection, et ça rend ultra bien. Oui, et il permet à plein de gens de comprendre des trucs du foot. Oui, exactement. On a Taniki dans le chat qui me demande pourquoi je n'ai pas accroché à Giant Killing. Au départ, j'ai accroché, et je vais plus dire que c'est la version anime qui m'a un peu... C'est l'animé qui, au bout d'un moment, il y avait trop de choses un peu... qui ne me parlaient pas plus que ça, en fait, au niveau surtout des voix, quand ça parlait français un peu, tu sais, ils ont voulu faire un petit truc mondial dans les instances du foot, et ça me gênait un peu. Et après, l'animé a été coupé, et je n'ai pas eu la suite, en fait. Donc, je suis naturellement un peu frustré, un peu déçu. J'ai bien aimé l'approche en mode, c'est un entraîneur de foot qui reprend un peu une équipe avec des génies dedans, qui fait monter une équipe. J'ai bien aimé cette approche-là. Mais je suis resté sur ma faim, en fait. Je ne suis pas vraiment déçu, je suis plus sur ma faim. Et maintenant, moi, j'attendais un manga sportif qui va durer longtemps. J'espère qu'Awaichi va durer très longtemps et va pouvoir me régaler dans ce domaine-là. On croise les doigts, en tout cas. N'hésitez pas à poser des questions. Il y a déjà 27 hommes au Japon. Ouais, on est bien. A priori, la série est bientôt finie. Maintenant, je suis comme tout le monde, je croise les doigts pour qu'il y ait un Awaichi saison 2, en fait. En plus, étant un joueur, du coup, sur la série, tu ne peux pas nous laisser là-dessus. En vrai, ce serait trop dur. Mais c'est un auteur. Il est de la génération Fujimoto et tout. Kobayashi, c'est un auteur qui est très jeune. Et tout encore, il a un énorme caractère pour avoir pu échanger avec lui. Il a un très gros caractère. Ce n'est pas parce qu'il a l'adaptation animée. Ce n'est pas parce qu'ils lui ont fait plein de trucs. Là, il y a un spin-off. C'est adapté en drama aussi. Enfin, court, du coup, en format web. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses de la part de Shogakkan pour Awaichi. Et je crois que s'il a envie d'arrêter, il arrêtera, en fait. Personne ne sert, à part lui, ce qu'il fera d'Awaichi dans quelques mois. Moi, je sais. Moi, je sais. Moi, je sais. On va voir Awaichi Super. Qu'est-ce que tu sais ? Awaichi Super GT Shippuden Next Gen. Tant que ce n'est pas OCU que Super, écoute, je ne devrais pas dire ça. Parce que j'aime pas le critiquer. Et c'est Dragon Ball, on va le droit. Il aura l'idée, c'est le printemps du fruit. En tout cas, je vous conseille. Ce n'est pas une critique. Regardez, il y a du Dragon Ball. Ça tue. Je vois ça. En tout cas, Awaichi, c'est disponible en simulcaste sur Crunchyroll avec un épisode tous les samedis. Et c'est également disponible en version papier en librairie chez Mangetsu avec le tome 8, il me semble maintenant, qui est disponible. C'est ça ? Tu lis ? Oui, il est sorti mercredi dernier. Et le tome 9, le mois prochain. Et le tome 10 avec une belle surprise cet été-là. Yes. En tout cas, foncez dessus. Moi, je vous conseille. Le premier épisode était vraiment de bonne facture. Troisième news. Troisième news. On va parler de Tesla Note dont le tome 6 sortira le 15 avril au Japon. Et le tome 7 a été annoncé également. Il sortira, que je ne vous dis pas de bêtises, le 17 juin au Japon. On en a déjà parlé de Tesla Note ici. C'est vraiment un manga que j'ai... Il doit être dans le coin d'ailleurs. C'est un manga que j'ai aimé, que je souhaite voir à la suite. Est-ce que tu peux nous le pitcher rapidement, Seb ? Le premier pitch de la soirée. Attention, il ne faut pas le foire. Oui, oui, oui. Le premier pitch de la soirée. Alors, Tesla Note, de quoi on parle ? On va suivre une équipe d'espions qui va se battre contre d'autres organisations d'espionnage dans le monde pour mettre la main sur les cristaux de Tesla qui contiennent les dernières inventions du célèbre scientifique Nicolas Tesla. Inventions qui, si elles étaient accaparées par des personnes mal intentionnées, eh bien, elles pourraient en profiter pour dominer le monde et faire des choses pas bien. Donc, on est dans un manga shonen de type espionnage assez efficace, assez classique de chez Kodansha qui a commencé dans le Weekly Shonen Magazine avant de passer ensuite dans la version numérique. On est dans un manga qui fera cette tome. Voilà, ça a été annoncé au Japon. Voilà. Le premier tome sort le 1er juillet en France. Et franchement, il est cool. Le dessin est ultra beau. On est sur un vrai truc d'espionnage avec, dans le tome 1, à un moment donné, l'héroïne, en fait, elle se met un faux masque à la mission impossible pour se faire passer pour quelqu'un d'autre. Enfin, tu as des vrais trucs. Quand tu aimes bien l'action et que tu aimes bien l'espionnage, il y a des petits gimmicks dedans qui font plaisir, en fait. Voilà. Ouais. Moi, c'est un... Pour le moment, depuis que je fais cette émission, écoute, Sébastien me fait lire pas mal de choses. Honnêtement, je serais passé à côté. Je pense que Tesla Noté, je serais passé à côté. Je pense que le bateau de Tézé, je serais passé à côté. Manchuria, au bout d'un moment, je pense qu'il serait quand même... qu'il aurait quand même apparu quelque part dans mes radars. Mais il me fait lire deux, trois trucs que je pense que... Moi, vous savez, je suis le lecteur de manga, on va dire, entre guillemets, de base, qui va lire les gros bongers annoncés qui pullulent un peu sur Twitter, sur... Je vais les lire. Mais je ne vais pas forcément avoir le petit côté digueur de fou. Je ne suis pas éditeur comme vous, messieurs. Mais en tout cas, Tesla Noté, moi, honnêtement, c'est plutôt bon. L'action est bien dessinée. Les dessins sont vraiment très bons. Comme l'a dit Sébastien, tout de suite, ça sort le 1er juillet en France. Et j'ai vraiment hâte d'en reparler dans Culture Bull et d'avoir vos avis, surtout à vous, dans le chat pour savoir si on est prescripteur à 100% ou non. Sullivan, est-ce que tu as eu l'occasion de le lire ou pas du tout ? Tu lis le japonais déjà ? J'ai eu l'occasion de le lire puisque je le voulais. Et Manchuria, c'est deux séries pour lesquelles j'avais contacté l'ayant droit. Alors, il me semble que Tesla, j'ai même fait une offre, si je ne dis pas de bêtises. Et Manchuria, c'était déjà cédé à Vega, du coup. Mais je suis content, du coup, que ça tombe chez les copains parce que je sais que vous prenez bien soin des œuvres et tout. Et pour le coup, Tesla Noté, je suis super curieux par le début parce que ça remonte à un moment, quand même, l'acquisition des droits. Et j'ai stoppé la série après parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à lire quand on est éditeur. Mais j'ai trouvé ça surtout absolument magnifique. Et moi, mélanger du Nicolas Tesla et de l'espionnage, ça marche toujours avec moi. les coups vêtus, le trait, il est hyper beau. Il y a un pur tréco dans le chat et c'est super. Les Manchuria, c'est pareil, c'est une série que j'aime beaucoup. Donc, bravo, bravo Vega Dupuis. C'est des bossés. Yes, ils ont bien bossé. Mais ça bosse bien des deux côtés autant chez Vega Dupuis que chez Mangetsu. On en reparlera tout à l'heure. On a un peu abordé le thème d'après. Mais on va saluer beaucoup de monde dans le chat. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui sont là ce soir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Dupuis Direct. On est là tous les lundis. Ça s'appelle Culture Bull et on parle de manga, on parle de bande dessinée, on parle de webtoon. Et voilà, on est là en famille, posé, ça chill. Ce soir, c'est Sullivan qui est avec nous et on va continuer l'émission. On va pouvoir parler de manga, de l'industrie manga. Alors, 2022, ça se passe plutôt bien pour le manga en général. En 2021, c'est une année record pour la BD en général puisqu'il y a à peu près 890 millions d'euros de chiffres d'affaires avec 85 millions d'exemplaires vendus en bande dessinée. Les ventes de mangas se sont envolées avec 47 millions d'exemplaires vendus et 353 millions d'euros de chiffres d'affaires. Ce sont des chiffres monstres, ce sont des chiffres totalement astronomiques, on va dire ça comme ça. En même temps, on l'a vu tout de suite avec Aouachi, les offres d'animés sont de plus en plus nombreuses. On a Crunchyroll, on a ADN, on a aussi des mastodontes comme Netflix et Amazon qui font clairement un produit, qui font clairement du manga un produit d'appel. Ça va être une question plutôt confidentielle qui va vous amener. Vous allez voir, je développe encore un petit peu après je vous amener à la question. On va maintenant comparer cet engouement avec la période de notre enfance, Club Dorothée, Dragon Ball Z, Saint Seiya, etc. Pour le côté animé, pour le côté lecture, on va avoir Noritaka, Dragon Quest, etc. maintenant dans votre petit cœur d'être humain, pour vous, quelle époque est l'âge d'or du manga ? Entre le cœur et la raison, la je vous donne. Ben non, en fait, la question est vite répondue. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute ? Ah bon ? Vous avez l'air catégorique. Pour moi, il n'y a pas de doute, c'est aujourd'hui. Ben ouais. En plus, tu dis l'âge d'or du manga, le Club Dorothée, c'est l'âge d'or de l'animation japonais en France, à la limite. Oui, oui, le manga avec un grand M. Le manga avec un grand M. Avec un inoculisme. C'est billet tatillon. Il est tatillon. Mais, non, mais l'offre, la qualité de l'offre, la diversité de l'offre, l'élargissement aussi du lectorat, c'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y a rien à part du shonen, tu vois, genre vraiment, un tout petit peu de seinen, à la rigueur, tu vois, sur un malentendu. Avec ton cave notamment qui a fait un bon travail à l'époque. Un bon travail de fou. beau travail de fou, même, je dirais. Mais, aujourd'hui, c'est magnifique. C'est magnifique. Être lecteur de manga en 2022, c'est génial. Alors, certes, c'est la merde avec le papier, les prix augmentent, il y a plein de choses sur lesquelles on peut agoter, mais l'offre, elle est sans un. Il y en a pour tout le monde. L'offre, elle est la boule. Globalement, je trouve que les maisons d'édition vont dans le bon sens. L'offre de manga, ça a été un truc qui était fait pour faire de l'argent pour beaucoup de maisons, on ne va pas se mentir, parce que c'était facile, que ça ne coûtait pas cher et que ça sortait vite. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a de plus en plus un débat sur la qualité de la trad, du lettrage et tout ça, même auprès des lecteurs, auprès des libraires et tout. Et la fab, on l'a vue, moi, je le vis du coup au quotidien, parce que c'est vrai, avec Mange et tout, on essaie vraiment de se casser la tête sur ces aspects-là. Et franchement, non, aujourd'hui, c'est magnifique. Je dirais même, c'est magique et il faut se rendre compte de la chance qu'on a en France. On a même des médias ou des chaînes YouTube comme on est en train de le faire ce soir, des émissions spécialement consacrées à cette culture-là, régulièrement. On a même des influenceurs qui vivent de ça. Tu vois, c'est quand même fou. Genre en Italie, en Espagne, ce n'est pas le cas. En Allemagne, encore moins. On a des magazines comme Atom, comme Animland, comme… Je ne vais pas citer parce qu'après, je vais en oublier. Vraiment tout un écosystème autour du manga. Exactement. On a un écosystème qui fait que ça fonctionne. Tu l'as cité tout à l'heure, 47 millions de mangas vendus, c'est ça, l'année dernière ? Oui, énorme. C'est incroyable. Je veux dire, c'est délirant. C'est 47 millions, quoi. Non, non, non. Il n'y a pas de… On a Angoulême qui, maintenant, pour qui le manga, c'est quelque chose… Enfin, depuis Stéphane, d'ailleurs, que vous connaissez bien chez Dupuis. Depuis Stéphane, Angoulême se met à faire des trucs énormes dessus. Les Japonais sont super contents de ce qu'on peut faire en France autour de leur culture et tout. Tu m'étonnes qu'ils sont contents. Ah, bah ouais. On est dans un monde brumé. On est dans un monde où, aujourd'hui, quant au Japon, Fujimoto fait un one shot, tu vois, on l'a dans la foulée en France. On est dans une période de 17h. On a les deux qui sortent deux jours après. C'est incomparable. Le monde… Ah, ouais, non, non. C'est un peu tatillon parce que, malgré ce que vous me dites, même sur la qualité de l'œuvre, on a quand même des grosses œuvres iconiques qui survivent aujourd'hui, qui n'arrivent pas à être remplacées. On parlait de Tsubasa dans le cœur des gens, on parlait de ça tout à l'heure. On peut parler de Dragon Ball, on parlait de One Piece qui est là depuis 25 ans maintenant, je crois. Et il y a d'autres œuvres comme ça qui ont la peau dure, qui ne bougent pas. Et est-ce que ce n'est pas aussi indicatif sur l'amour qu'ont les lecteurs pour ces premières œuvres ? Tu vois, on a par exemple la réédition de Dragon Quest qui est toujours là. Tu vois, je ne suis pas sûr que ce soit le cas des mangas qu'on découvre aujourd'hui, en fait. Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne prénagerais pas trop de ça. Alors oui, il y a des pères fondateurs, évidemment. Je veux dire, Toriyama. tu ne peux pas lutter. Les mecs, ils ont créé une grammaire entière. Donc, aujourd'hui, tout le monde parle leur langue, en fait. Après, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Dans toutes les cultures, il y a des classiques. Tu me parlais de Bob Marley tout à l'heure. Ben voilà, tant mieux qu'on est en fin de Bob Marley aussi à nous. Et c'est vinyle que tu mets et ça marche à chaque fois. Tu vois, Dragon Ball, à chaque fois que tu le relis, tu te prends la taille. Et en même temps, il y en a plein. Donc, ça, c'est bon signe aussi. Tu vois. Alors oui, est-ce que, je ne sais pas, je prends un exemple, est-ce que la génération One Punch, MHA, tout ça, sera au niveau de ce que les gens ont appelé le Big Three un peu de manière galvaudée avec les Bleach, Naruto, One Piece, je ne sais pas. Ça, c'est le temps et l'accompagnement et les lecteurs, en fait, qui décident de ça. Mais en vrai, en vrai, il y a des trucs d'aujourd'hui qui vont rester et ce ne sera même pas forcément ce qu'on croit, tu vois. Berceau, j'en parlais aujourd'hui avec mon libraire, je suis passé tout à l'heure, maintenant, on peut le dire, du coup, c'est officiel, Dandadane va sortir à la fin de l'année en France et pour moi, Dandadane, c'est le meilleur truc que Shuecha a produit depuis, et c'est là où j'ai hésité longtemps, tu vois, et je remontais, je remontais, je remontais, je remontais, depuis One Piece et avant One Piece, c'est Dragon Ball. Ouais, ouais, ouais. Ouais, pour moi, je n'ai pas besoin d'attendre que ça ait 200 chapitres pour, mais c'est aussi, alors attention, je dis ça, mais j'ai fait lire Dandadane à énormément de gens autour de moi et des lecteurs de Mangetsu et des plus jeunes et des plus vieux, j'ai quand même la moitié des gens qui m'ont dit, ouais, je ne pige pas ce que tu vois là-dedans. Ah, ça tue. Donc, tu vois, parce que moi, moi, ça me parle à 200 000%, le côté absurde, mélange des genres, rupture de ton façon cinéma coréen, la romance mélangée avec l'action de manière super bizarre, le dessin de Yoki Nobutatsu, moi, me fracasse la tête que je suis un femme de Linklert et que c'est le mec qui fait la plus belle Linklert de l'industrie. Et puis, pareil, sa grammaire, son découpage et tout ça. Donc, bon, est-ce que Dandadane va rester à ce niveau-là ? Je ne sais pas. Mais par contre, moi, en termes de qualité pure, je n'ai pas pris une tarte comme ça depuis... En shonen mainstream, attention, en tout cas, il y a d'autres trucs. J'ai beaucoup aimé aussi Dandadane, j'ai lu quelques chapitres et j'ai beaucoup aimé Dandadane aussi. Mais tu remontes à One Piece et entre-temps, tu as quand même eu Naruto, tu as eu Bleach on l'a déjà cité, tu as eu des monstres comme aussi Death Note, qui sont dans d'autres styles, certes, mais ça reste du manga. Et tu dis depuis One Piece, depuis One Piece, Dandadane, beaucoup aimé Dandadane, attention, je suis même en propagande dans l'underground, j'attendais que ce soit annoncé. Pas comme toi, Sullivan, j'attendais que ce soit annoncé. Non, parlons pas, s'il vous plaît. J'attendais que ce soit annoncé. Remonter jusqu'à One Piece, ça fait quand même loin, je trouve. Qu'est-ce que tu en penses, Sébastien ? Écoute, tu vois, moi Naruto, j'ai pris la tarte, je l'ai lu, tome 1 à l'époque, j'avais Japanim qui venait d'ouvrir à Nantes et donc la folie d'avoir un magasin spécialisé et tous les bouts de tome que tu trouvais chez Leclerc. Parce qu'il y a ça aussi. Moi, je suis en 88, mais genre, trouver des mangas, c'était la merde de fou. Alors, tu faisais 30 bornes et t'espérais que le tome que tu convoitais soit là, mais les mecs, ils en avaient deux de chaque en rayant. C'est-à-dire, si quelqu'un était passé trois jours avant, il n'y avait rien de plus. Trois jours avant, il n'y avait rien de plus. Et donc, c'était une quête aussi. C'était un peu comme voir des clips sur MTV justement pour... C'est ça qui était bon. Et en même temps, c'est aussi un truc que les gens aujourd'hui ne connaîtront pas forcément ce bonheur incroyable de tomber sur le clip, tu vois, machin, sur M6 Music et tout, à telle heure et tout. Exactement. Mais Naruto, moi, je suis méga fan, mais à partir de Shikuden, le truc me perd. Et pourtant, je pense toujours que le début de Naruto, c'est le meilleur début de Shonen ever. Gotay Trace de Bleach, pour moi, c'est inégalé. Genre, c'est le meilleur chara-design, c'est la meilleure mise en scène, c'est incroyable. One Piece, je suis hyper fâché avec certains arcs, mais force est de constater qu'Oda et One Piece c'est beaucoup trop fort, tu vois. Et après, mais c'est mon âge aussi, je suis un peu plus passé, je les lis encore, mais au-dessus de MHA et One Punch et tout. Bon, One Punch, Morata, je lis parce que le dessin, MHA, j'adore le fait qu'il s'inspire de Togashi à ce point-là, mais, tu vois, et moi, mon truc, c'est Yu Hakusho. Tu vois, je suis un enfant du Yu Hakusho, pour moi, c'est le plus grand truc, mais voilà, après, je reconnais que c'est particulier et que la fin, on peut avoir des débats là-dessus pendant des années, mais, tu vois, Yu Hakusho, c'est une question de génération aussi, en fait, je pense, et j'adore la génération Fujimoto qui arrive là parce qu'ils s'en foutent de ça, ils s'en foutent des codes du jump, ils s'en foutent des codes de, 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 et ton tanto, il t'a dit, il t'étire ton histoire et tout, Fujimoto, il arrive, il a posé Chainsaw Man, il a dit, allez, ciao, je vais faire deux one shots et puis on se reparle bientôt. Et j'aime trop ça, j'aime trop cette attitude et je pense que, ça, ça va avec le internet aussi et le fait que les japonais soient de plus en plus connectés avec nous, occidentaux, ils se rendent compte que, bah, il y a une autre voie et aussi un peu et du coup, ça fait que les gars derrière, voilà, ils font des espèces de miracles. Je suis désolé les gars, par contre, je perds la batterie de mes Airpods, je vous entends plus, plus que d'un côté, d'accord, à même plus. Attends, je vais couper, vous allez me dire avec le record si c'est invivable ou pas pour vous. Attends, vas-y, parle là, tire pour moi. Ouais, moi, on t'entend de loin. Si t'as un casque basique avec un fils diac à mettre sur ton ordi ou quoi, on est parti, à fil. J'ai cette espèce d'horrible truc qui a le dernier MacBook, enfin, ou l'avant-dernier, j'en sais rien, j'ai connu rien. J'ai des branchements, tu sais, USB 3, je crois, et je peux rien brancher dessus. On va voir si Doug peut faire des miracles, mais pour le moment, branche tes Airpods, charge-les un peu, puis on reviendra comme ça dans 10-15 minutes, ils auront un peu de batterie. Je vais vous poser des questions à toi pour le coup, étant donné que Sullivan a un petit problème technique, on parlait justement de l'engouement de l'industrie manga en France qui est quand même exceptionnel. Je pense qu'on est toujours la deuxième industrie mondiale et la deuxième lecture de manga en France. Oh là là, un petit bug. Je me permets d'intervenir ? Oui. Alors, j'ai coupé ton micro temporairement, Sully, est-ce que tu peux recharger ta page, s'il te plaît ? Ok. Nickel, on a un petit problème technique. Sébastien, je te disais, on a un secteur qui est vraiment en explosion. Jusqu'où ça va aller à ton avis ? Est-ce que tu peux sortir ta boule de cristal ? Est-ce qu'on a l'âge d'or aujourd'hui ou ça va chuter ? Ou ça va continuer à monter pendant 2, 3, 4, 5, 6, 10 ans ? Non, mais la vieille question piège. Remets-moi sur Ivan sur une question du oui, qu'est-ce que tu penses du passé ? Une question de à quoi va ressembler le plus dur. De prédiction. Ah oui, bien sûr. Il y a 2 ans, personne ne pouvait dire avec certitude qu'il se passerait ce qui se passait. On est à une époque où, tu vois justement, quand on parlait de savoir si on était maintenant dans la meilleure époque du manga où c'était il y a 15 ans, on a eu une époque où Sullivan, avec Junji Ito, il est en train de faire un carton alors que Junji Ito, quand on les a sortis chez Tonkam, début 2000, on s'est pris des fours, il n'y a que Telerama que ça intéressait et le virus manga, mais personne n'en voulait. Je m'étonne. Oui, pour l'instant, le marché du manga est en train de progresser. Il n'y a pas de raison qu'il se mette à tomber d'un coup. Après, c'est compliqué de savoir ce que va donner déjà la crise du papier. Est-ce qu'elle va s'aggraver ? Est-ce qu'elle va rester comme ça ? Est-ce qu'on va la régler ou pas ? Si jamais la crise du papier continue de s'aggraver, est-ce qu'on va finaliser une transition vers du manga numérique ou est-ce que l'ex-lora C'est exactement la question que j'avais posée. C'est pour ça que j'ai posé cette première question. C'est en tant que vous, éditeur, excuse-moi, je te coupe Sébastien, mais tu verras, c'est pour mieux te faire à une courte échelle. Justement, je te posais cette question sur l'industrie, sur le futur de l'industrie manga parce que je sais qu'il y a d'autres formats qui arrivent également avec tout ce qui est Webtoon ou les publications maintenant early sur les applications des éditeurs directement. Comment vous voyez l'industrie de demain ? Parce que là, je pense qu'on est sur une base. Moi, perso, je pense qu'on est sur une espèce de bascule dans les 10, 15, 20 ans où le mode de consommation va changer. Alors oui, de toute façon, oui, dans 20 ans, le monde, il ne sera sûrement plus tel qu'il est maintenant parce que le monde, d'il y a 20 ans, tu vois, en 2000, le monde, il n'était pas comme il est maintenant. Le monde de 2000, il y avait à peine l'Internet à haut débit et il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc vraiment, le monde n'avait rien à voir. donc il est très probable que le monde dans 20 ans sera très différent. Comment vous voyez l'arrivée de Webtoon, par exemple ? Ben oui, le Webtoon, aujourd'hui, vraiment, c'est le plus en train de l'utiliser. Le marché, enfin le marché, en tout cas, la consommation de Webtoon est vraiment en train d'exploser. On voit bien que les jeunes, c'est ce qu'ils lisent à mort dans le métro, dans tout un tas de trucs. On voit aussi qu'il y a une déferlante de la culture coréenne. Après, dans quelle mesure elle va remplacer le manga ou dans quelle mesure il va y avoir une cohabitation ? C'est compliqué, c'est difficile de savoir est-ce qu'il va y avoir un partage relativement équitable entre culture japonaise et culture coréenne ou est-ce que dans 10 ans, le manga sera dans le même état qu'est le comics actuellement ? Franchement, bien malin, celui qui peut dire aujourd'hui, moi je sais avec certitude que c'est comme ça. Bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses, Sullivan ? On m'entend là, c'est bon ? C'est pas galère avec le retour et tout ? Alors moi, le webtoon, en tant que lecteur, j'y arrive pas des masses. J'ai essayé, mais sur le leveling et compagnie, je sais pas pour moi, donc ça arrive, c'est pas grave, il y a plein de trucs qui me passent au-dessus et tant pis, il faut faire des choix. Après, par contre, il y a la certitude qu'effectivement, les modes de consommation vont changer, on va pas faire un truc sur la crise du papier aujourd'hui et je sais, mon petit oiseau m'a dit que Jérôme Lacha se prépare un papier là-dessus d'ailleurs parce que c'est vraiment... Je suis content de en parler un peu après quand même. Il faut rester poli dans les maisons d'édition et pour le vivre quotidien, c'est vraiment dur. Il y a un truc qui est en train de changer, c'est notamment qu'aujourd'hui, les ayants droit japonais gardent les droits numériques. Les plus gros ayants droit japonais gardent les droits numériques, c'est-à-dire qu'ils nous cèdent les droits papiers mais ils gardent les droits numériques pour leur propre exploitation. Et après, on s'arrange avec eux, on leur revend de la traduction ou on travaille pour eux. Ça veut dire ce que ça veut dire. Au Japon, aujourd'hui, le numérique, c'est un cinquième du marché. Et pour les gens qui ont eu la chance de voyager au Japon ces cinq dernières années avant le Covid-là, on a vu la différence, mais genre vraiment. C'est-à-dire qu'il y a cinq ans, personne lisait sur son iPad dans l'avion. Demon Slayer est arrivé, tous les japonais dans l'avion étaient avec leur iPad en train de lire Demon Slayer. Mais quand je dis tous, c'est genre pas une blague. Autour de moi, je regardais, les gens lisaient, et beaucoup de femmes lisaient Demon Slayer sur leur iPad et c'était normal. Donc, je ne sais pas si Codansha va suivre la même voie que Shweisha avec sa plateforme du coup de Jump Comics Plus ou Manga Plus du coup en Europe. Mais il y a clairement un changement qui va se passer là-dessus. Regarde, on parlait d'Andalanta tout à l'heure, mais même Fujimoto, hier, il sort du coup Goodbye Erie, son dernier one-shot où même Look Back a eu trois millions de lectures en 24 heures. C'est du jamais vu quand même. On parle de chiffres à base de trailers de YouTube de Batman. Et sur son one-shot d'hier, moi, je suis fasciné par l'utile. Le mec sait que les trois quarts des gens vont le lire sur téléphone. Il part de ce constat-là parce que je pense qu'ils ont de la data ou sur iPad, mais peu importe, avec du coup cette lecture page à page. Et d'ailleurs, ils jouent là-dessus. Il y a un énorme reveal avant la scène finale qui joue là-dessus. Ou genre, c'est le fait d'appuyer. Je n'ai pas encore lu. Il ne faut pas nous... tout ce qui fait que tu as la révélation et tout. Et ça, du coup, je ne sais pas comment dire, mais Fujimoto va être vu d'ici dix ans comme un pionnier de ça, de comment on utilise bien le format numérique. Parce qu'en fait, ça fait 20 ans que des gens se cassent la tête sur c'est quoi le numérique en BD. En France, on a la chance d'avoir eu Malek et Balak qui ont créé le Turbo Media, par exemple, qui est dans une forme de numérique où tu interagis toi-même avec ta BD en appuyant du coup et ça fait une espèce d'animation et tout ça et c'est absolument génial. D'ailleurs, pour l'anecdote, Balak avait été contacté par Joke, Sadash et Marvel à l'époque et tout ça pour lui revendre la techno et tout. Et en fait, le Japon fait un constat simple qui, eux, part du fait qu'il y a peu de place au sein des habitations. Donc, ce n'est pas possible d'avoir ce que Seb il a derrière lui au Japon, par exemple. Parce qu'il faut louer un appart exprès pour ta collègue de manga. Et quand tu connais un peu les prix d'immobilier au Japon, ce n'est pas possible. Et du coup, en partant de ce constat pratique, physique, sonnant et trébuchant, du coup, ils sont petit à petit décalés vers le numérique. Et décalés vers le numérique changent les pratiques de création des auteurs et donc de plus en plus, de fait, on va aller vers le numérique. En plus de ça, nous, on va vieillir et les jeunes qui ont 10 ans aujourd'hui qui sont les lecteurs de manga de demain ou qui commencent tout juste là, en fait, eux, lire sur tablette ou sur leur ordi ou sur leur téléphone, pour eux, c'est normal. L'offre, elle est faite pour aujourd'hui. quand je vais sur Manga+, j'hallucine de tout ce qui est dispo, gratos et tout. Même pour nous, les éditeurs, ça m'est arrivé de découvrir des séries grâce à Manga+, en fait. D'accord. C'est le délire, quoi. C'est le délire. Après, perso, je ne suis vraiment pas fan de toute la partie illégale du truc qui, en plus, mettent des watermarks horribles sur des planches comme si c'est des planches à leur narron alors qu'ils ont volé littéralement l'art des auteurs et que les auteurs ne vont pas toucher un centime dessus et que ça a l'air de poser de tête conscience à personne alors que les auteurs, c'est quand même des gens qui ont besoin qu'on les soutienne financièrement, j'entends. Mais après, Seb a raison, bien malin celui qui pourra dire qu'on en est dans 5 ans ou dans 10 ans, mais je pense que la transformation va aller plus vite que ce qu'on croit et que la crise du papier et des matières premières, ce n'est pas que le papier, c'est le carton et la pâte à papier aussi et la colle et tout ça. Et du coup, c'est possible que la transformation soit assez radicale, assez rapide et perso, je suis assez surpris que les maisons d'édition qu'on représente, du coup, vous, nous, on ne se pose pas plus la question en fait de se dire... C'est pour ça qu'on l'a posé dans Culture Bull. C'est pour ça qu'on l'a posé dans Culture Bull. C'est pour ça la transformation numérique comme nous, en étant des exploitants de droit, on peut faire pour être malin, pour continuer à faire du travail de qualité pour les lecteurs d'aujourd'hui, de demain et de demain. Mais moi, on me les réclame de plus en plus. Je voyais BD Couverte qui posait la question. Alors oui, on a une offre numérique, on a même la chance par exemple d'avoir les droits numériques d'Aohashi pour une très grosse série Shogakan, c'est pas souvent quoi. C'est bien, c'est cool. Après, encore faut-il les exploiter bien et tout ça, mais on voit les manga.io et tout ça, les nouvelles plateformes et tout qui montent et qui arrivent à aller signer des contrats. Alors Naruto, c'est parce que Kana parce que même en termes de transformation tout court de nos métiers, ça va avec. Nous, nos métiers, ça reste de trouver des bonnes séries pour les traduire en français, pour les faire lire. Donc que ce soit en numérique ou en papier, moi, je préférerais toujours le papier. Mais bon, notre métier, c'est pas d'un prix de livre. Nous, avec le papier justement, j'ai peur qu'avec le papier, nous, on soit un peu de, on va pas dire de l'ancienne école, mais qu'il y a une autre génération qui arrive justement qu'on n'a rien à faire du papier, qui est en train d'être éduqué avec justement les sorties de chapitres semaine après semaine sur leur téléphone avec le Webtoon. J'avais un peu les mêmes a priori que toi sur le Webtoon. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là qui avons du mal à aller sur le Webtoon tout de suite. En fouinant un peu sur Webtoon Factory, moi, j'ai trouvé quand même mon compte, notamment avec le grand retournement dont je fais la propagande un peu, qui est un Webtoon super cool. Qui est super cool et en plus, c'est français, Cocorico. Est-ce que justement, l'une des solutions, elle n'est pas vers les œuvres françaises ? Trouver un modèle économique pour les œuvres françaises ? J'ai vu tout à l'heure dans le chat qu'il y avait ZD Corp, justement, qui fait partie des auteurs français. Il y a de plus en plus d'œuvres qui arrivent en français. On sait que c'est très compliqué de trouver un modèle économique sur les œuvres françaises. Mais est-ce que ce ne serait pas un début de solution d'avoir nos propres licences à nous comme un Spirou, comme un Gaston, etc. peut exister ? C'est de toute façon la question que tout le monde... Enfin, c'est la réflexion que tout le monde se fait. Ce n'est pas pour rien que tous les éditeurs font si ce n'est pas du Webtoon, du manga français. À un moment donné, tous les éditeurs l'ont dit, je ne vais pas révéler un secret de maître. Quand tu fais du manga en licence, tu n'es pas propriétaire des murs, tu es locataire. Donc, le jour où le propriétaire te dit, finalement, tu sais quoi, je la garde ma licence, tu n'as plus de tes yeux pour pleurer, entre guillemets. Donc, bien sûr que tout le monde devrait voir émerger son Radiant, entre guillemets. Tu vois, ou son, quand on fait du Webtoon, son solo leveling. Donc, il y en a qui font du manga français, il y en a qui font du manga avec des auteurs japonais, mais qui drive eux-mêmes, comme Kihun. Nous, on fait un peu de créa, on fait du Webtoon. Je ne sais pas ce que tu fais, Sully, du coup. Mais voilà, chacun cherche un peu sa solution. si je peux, c'est une petite excuse ce soir, on travaille sur une créa française aussi, chez Manga. Voilà. Mais d'ailleurs, les gens comme ZD ou Géraud, pareil, tous les auteurs français, ou Tony, etc. Moi, je suis fan, vraiment. D'ailleurs, avec Géraud, j'avais eu l'honneur d'avoir le dossier de Reaper dans les mains et je lui ai expliqué qu'en gros, je n'étais pas du tout le mieux placé pour le faire. Je suis méga content qu'il ait trouvé les chaussures à son pied et vraiment, SO Ankama parce qu'ils ont fait un travail énorme pour la création de BD différentes et pas seulement sur le manga français parce que pour moi, le label 119, il représente aussi un truc vraiment différent et aujourd'hui, leur succès monstrueux, vraiment, ils le doivent en partie à Ankama qui a pris des risques et qui a bien payé ses auteurs, en plus sans dévoiler trop de secrets, mais Ankama est plutôt une des maisons qui rémunère bien les auteurs et je trouve ça hyper important, notamment en royauté aussi et pas uniquement en avaloir et en avance qui est juste, comme son nom l'indique, une avance sur les droits et après, le problème, c'est que pour moi, si on veut créer du manga, il faut créer du manga comme les japonais donc il faut un tantôt et des assistants et qu'aujourd'hui, c'est un tabou pour les maisons d'édition françaises parce que ça n'existe pas. Nous, nos auteurs, je ne sais pas, on prend un 48cc, par exemple, une BD traditionnelle, franco-belge, le mec, on lui laisse un an, un an et demi et puis il prend son forfait et puis voilà. Quand on commence à dire il faut deux assistants, il faut un mec qui va scanner, un mec au background, machin, il faut un tantôt qui est lié, tu vois, à ses auteurs pour les aider. Tu sais, le tantôt, par exemple, c'est un rôle qu'on ne comprend pas trop parce que nous, l'éditeur, c'est en France, historiquement, c'est un peu un mec qui prend, c'est un peu un psy, tu vois, déjà, il doit accompagner son auteur de manière mentale dans la création du truc, après, il prend l'œuvre, il la met en boîte, il imprime, le tantôt, c'est pas ça du tout. Le tantôt, c'est un rôle qui n'existe pas chez nous, il n'est pas que scénariste, il n'est pas non plus vraiment que éditeur, il est un peu producteur exécutif, ce truc qu'on a à Hollywood où c'est eux qui ont les vidéos au départ et après, ils trouvent un auteur que ça fait triper et qui va le développer et puis ils vont le développer ensemble et comme ça, ils vont tricoter un truc à deux et tout et le problème, c'est que ça coûte une fortune. En fait, c'est juste ça, c'est que ça fait prendre des risques énormes et que certes, on est locataire mais il faut expliquer aussi que les droits des mangas coûtent beaucoup moins cher par tome que de faire un tome en créa et mais beaucoup moins cher c'est-à-dire une créa, c'est plus d'argent. Forcément, après, ça dépend de quoi on parle. Si on parle de Sakamoto Days ou de Dandadane, évidemment, c'est pas du tout il vaut peut-être mieux faire une créa mais non, parce qu'en plus, tu es sûr de les vendre derrière parce que c'est déjà connu et tout. Ce que je veux dire, c'est que c'est cher la créa, vraiment et si tu veux la faire vraiment bien, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui vont te recevoir en mode oui, je serais ravi de prendre ce risque, let's go, après tout, tu vois. Et du coup, ça va se faire doucement, moi j'adore ce que fait ZD notamment, je trouve ça hyper cool, on voit même que la touche jérée des codes, c'est hyper efficace, tout est bien posé, pareil, l'inclère impeccable et tout ça. Et j'aime beaucoup ce que fait Ahmed avec la création d'auteurs japonais sur des trucs qui lui appartiennent ou ça c'est le fantasme d'à peu près tout le monde mais personne n'est aussi fort que Ahmed. Donc du coup, il a pris de l'avance sur nous tous. Et voilà, après, ça rejoint le débat sur l'hybridation qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, j'ai eu la chance de répondre à des questions dans le même article que Stéphane et je n'étais pas forcément d'accord avec tout ce que disait Stéphane et en même temps, j'imagine qu'il n'est pas d'accord avec tout ce que disait moi mais il se passe quelque chose c'est surtout ça l'important c'est que artistiquement il est en train de se passer quelque chose aujourd'hui. On sent un frémissement on sent un petit frémissement quand même. Toute la BD au sens large elle a un truc à dire en ce moment et je ne sais pas je prends l'exemple de Jade Co qui a fait Zoc chez Dargo ce n'est pas vraiment hybride ce n'est pas vraiment de la BD franco-belge non plus on ne sait pas trop ce que c'est c'est un ovni mais c'est chanmé et juste c'est parfait et donc en fait les gens tripent dessus et ça dépasse les frontières et voilà après ce qui est certain c'est que notre génération les moins de 40 on va dire tout le monde a été brusqué par la décompression narrative du manga le fait que le manga prend son temps pour raconter les histoires va décadrer un petit peu c'est à dire qu'on va être un peu moins dans le champ contre champ à base de dialogues terminables avec des casques qui se répètent beaucoup on est beaucoup plus dans un truc où il y a beaucoup plus de mouvements dans le manga c'est plus proche de l'anime en fait si on veut parler de séquentialité pure et c'est ça qui est chanmé c'est que il y a tout un truc là qui a infusé depuis longtemps et qui est en train de sortir là le thé est bon quoi ça y est on va pouvoir le déguster et il y a trop de trucs qui arrivent là moi j'allucine encore une fois Sylvain excuse moi je te coupe parce qu'il faut qu'on avance dans l'émission je sens que c'est un onglet qui pourrait prendre énormément de temps je pense qu'on devrait être amené à faire une autre émission si on doit parler justement de comment on pourrait sortir des offrandes oui j'écoute c'est que j'ai bossé pour Naveur quand ils ont lancé Webtoon.com en France je les ai aidés en gros alors gratuitement parce que je suis un gros pingouin et en fait j'avais fait de l'appel au projet sur Twitter je ne sais pas si des gens se souviennent il y a un moment où j'ai fait un appel au projet j'ai reçu 150 dossiers franchement d'accord il y a vraiment des gens dans les 150 mais je n'ai jamais vu autant de qualités à l'intérieur des gens qui n'avaient jamais été publiés nulle part parce que c'était un peu le but de l'appel au projet en mode si vous n'avez jamais osé allez-y venez et je me suis retrouvé à la limite avec trop de projets à gérer de gens à qui je disais mais attends il y a un vrai potentiel dans ton truc et tout ça et ce que je veux juste dire pour finir après je te laisse c'est qu'on a un vivier de talent de ouf et c'est à nous d'aller prendre des risques en fait dans les maisons des dix parce que sinon ces gens là ils vont partir faire de l'anime après ou autre chose tu vois ou faire des lus ou j'en sais rien et il y a un vivier il y a trop de gens qui ont envie de créer de la bd en France et ça c'est mieux je pense qu'il faut il faut trouver un système de hack je pense sur ce modèle économique on n'a pas la solution miracle pour le moment mais comme je le disais tout de suite je pense qu'on sera amené à en rediscuter plus tard et que ça va forcément se passer parce qu'on a des auteurs très talentueux comme ZD Corp et beaucoup d'autres comme Roro Le Maire etc ils sont très talentueux chez Web2Factory il y en a plein il y en a énormément Mr Box enfin tu vois des gens il y a plein de talent et sûrement plein d'autres que je n'ai pas vu on va passer on va passer à la suite de l'émission parce qu'on va pouvoir on peut rester en parler pendant des heures et des heures malheureusement il faut qu'on avance notamment parce que Sylvain est très bavard mais aussi très 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 fatigué très très fatigué donc on va avancer parce qu'on a encore beaucoup de choses à vous faire découvrir notamment une oeuvre qui s'appelle Le Bateau de Tézé que voici alors Le Bateau de Tézé c'est un Sénène de chez Vega Dupuis donc de la maison qui est assez cool moi je l'ai lu samedi j'ai fait mes devoirs Sébastien tu vois je ne l'avais pas encore lu j'ai lu samedi je sais qu'il avait été que le tome 10 avait été sélectionné pour Angoulême mais je me disais il faut que je lise comme Peleliou et tu sais on a énormément de choses à lire j'ai lu samedi et j'ai été agréablement encore une fois surpris parce que c'est une enquête c'est une enquête policière et tout ce qui est CNN et enquête policière quand c'est bien mené ça défonce est-ce que tu nous peux nous faire un pitch rapidement Sébastien ? toi qui le fais le pitch ? je suis déçu je peux te le faire honnêtement je peux te le faire vas-y mais je suis le pire pitcheur du monde on le sait ici à Culture Build vous savez que je suis un pitcher éclaté alors c'est simple j'ai pris quelques notes je suis malin alors c'est en 1989 il y a une école primaire qui subit un empoisonnement où il y a à peu près 21 victimes 21 enfants qui sont morts et le suspect principal c'est un policier c'est le policier du village en fait 20 ans plus tard son fils qui lui aussi veut être prof mais ne veut pas par rapport au méfait de son père méfait entre guillemets décide de retourner d'aller voir son père qu'il n'a jamais rencontré et qui lui se proclame innocent depuis toutes ces années vous avez vu le pitch il commence à puer du cul excusez-moi pour la non non ça va alors il décide d'aller le voir il se rend également sur les lieux du crime auprès de l'école qui a été rasé depuis et d'un coup il y a un espèce de brouillard un peu suspect un peu miraculeux qui arrive et quand le brouillard se lève l'école est reconstruite et il se rend compte qu'il a fait un bond dans le temps dans le passé et qu'il va pouvoir entre guillemets enquêter sur ce crime qui a eu lieu dans l'école sur cet empoisonnement de masse qui a eu lieu dans l'école et prouver ou pas la culpabilité de son père voilà un gros pitch c'est ça ? bah ouais très bien tu vois tu t'en sors bien c'est pas mal ça série d'après est plus facile à pitcher les gars tu as dit quoi ? ça série suivante est plus facile à pitcher c'est juste l'histoire d'un plédiatre alors on a Vanifraize qui dit que EPAF, Toker Revenger ça fait penser à Toker Revenger également c'est vrai mais c'est vraiment la version un peu c'est naine et un peu moins un peu moins un peu moins énervé que Toker Revenger c'est beaucoup plus dans la pensée c'est un peu un mix si je devais mixer ça serait Toker Revenger mixer un peu avec allez je vais te dire une grosse bêtise mais avec Monster dans l'ambiance on va dire ça comme ça tu vois j'ai pris une grosse oeuvre pour faire monter ton truc quoi par contre attention faut le citer correctement Vanifraize dit pas EPAF Toker Revenger il dit EPAF Toker Revenger en bien en bien ah ouais j'avais pas vu la suite je pense que sur Toker Revenger s'il y a débat il y a une grosse hype sur Toker Revenger mais honnêtement je pense qu'il y a débat c'est cool franchement sur les 15 premiers tomes il n'y a pas grand chose à redire c'est gentil ah non mais Tokyo Revenger c'est très bien honnêtement le bateau de Taizé on le compare beaucoup alors oui un peu à Toker Revenger parce qu'il est arrivé dans la foulée on le compare énormément à Erased donc R-A-Z pour ceux qui prononcent à la française de comment de Kei Sanbe sorti chez Kiyoon parce que justement pareil c'est un crime avec des enfants dans le passé à Hokkaido en plein hiver donc forcément c'est le même setup donc forcément ça y fait penser mais en vrai c'est trois oeuvres qui n'ont rien à voir et qui sont vraiment cool et pour le coup ce qui est très chouette avec le bateau de Taizé c'est que c'est un thriller en 10 tomes terminé donc du coup on ne s'engage pas sur une série longue on sait où on va et en plus c'est une oeuvre avec une vraie fin c'est pas une oeuvre où la fin c'est en mode ah non mais en fait tout ceci était un rêve tout à l'heure on parlait de Tesla noté aussi qui est en 7 tomes pour le coup celui-ci il est en pour le coup le bateau de Taizé est en 10 tomes il y a de plus en plus de formats courts c'est un autre débat on en a déjà parlé aujourd'hui mais c'est vraiment le format qui est adopté partout en fait c'est maintenant on va avoir droit à des séries courtes plus ou moins c'est fini les One Piece les Naruto les Dragon Ball quoi que Dragon Ball c'est pas si long que ça mais ouais c'est fini bah c'est dur à dire parce qu'en vrai il y a quand même pas mal de séries on sait pas où est-ce qu'elles on sait pas où elles vont s'arrêter elles sont encore en cours et du coup on sait pas où elles vont s'arrêter et Taizé Taizé c'est un seinen donc historiquement de toute façon le seinen c'est rarement un tome il y en a mais un seinen en moyenne c'est ouais entre 8 et 15 tomes c'est pas mal déjà donc Sullivan tu as pu le lire ou pas ? ouais 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 mais justement je répondais à la tarte au citron dans le chat moi je suis fan depuis le tome 1 pour moi c'est la meilleure série de Vega sans aucun débat alors après il y a des trucs il y a du Tetsuya Shiba et tout il y a des trucs vraiment très précis chez Vega tu vois mais en termes de série pure pour moi c'est une tuerie absolue et d'ailleurs elle soit à Caroline Segarra qui est très 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 fan du bateau de Taizé je le sais et je pense sincèrement que Toshiya et Gashimoto est un très très grand manga un mec qui maîtrise les codes comme peu de mecs de sa génération et du coup alors c'est bizarre de venir chez vous puisque je publie sa série suivante et que du coup je veux pas qu'on ait l'association qu'on l'ait volé ou quoi parce que c'est pas comme ça que ça s'est passé comment ça s'est passé ou que ça a été vécu de votre côté parce que moi je suis le cas ne m'a pas donné on a dit à Sébastien qu'on allait t'inviter il m'a dit ah bah ça tombe bien parce qu'il a l'autre oeuvre donc c'est vraiment le bienvenu il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis écoute et on en prend soin et tu vois c'est aussi Ryoko Akiyama qui est la traductrice de Taizé qui revient chez nous pour traduire parce qu'on a voulu vraiment qu'il y ait une sorte de film conducteur comme ça et non moi je suis vraiment fan de l'auteur et Taizé je le conseille à absolument tout le monde je l'ai fait lire pareil c'est un peu le genre de série que je fais lire aux gens qui n'aiment pas forcément le manga autour de moi ça ne veut pas dire qu'un fan de manga n'est pas séclaté de sûr au contraire d'ailleurs mais parce que je pense qu'aujourd'hui avec tous les isekai et les trucs de voyage dans le temps constable c'est bien d'en avoir un qui fait les choses vraiment très très bien de temps en temps même si ce n'est pas du tout un isekai mais il y a cette logique de voyage temporel à mort c'est vraiment la base de la série et de sa construction scénaristique mais je trouve ça extraordinaire et la fin est très très belle en plus et c'est très dur de finir des séries comme ça par contre c'est le meilleur titre Vega c'est Pelélu non Pelélu c'est hyper bien aussi Pelélu le meilleur titre Vega c'est Manchuria pour moi c'est vrai c'est la nouvelle génération de Vega ça aussi je parle du Vega avant du coup mais non vraiment puis le dessin le découpage ces personnages il est d'une lisibilité folle je trouve qu'il a des silhouettes qui marchent hyper bien et ce n'est pas le cas de tous les auteurs et puis l'histoire se suit facilement ça aussi c'est une qualité de ouf c'est à dire que c'est un scénar complexe mais que tu arrives à vraiment absorber je pense qu'il ne faut pas laisser trop reposer longtemps entre les tomes parce que sinon tu vas un peu te perdre de là où tu en es au niveau des enjeux tout ça mais non non je trouve ça vraiment extraordinaire vraiment et les enfants d'Hippocrate également une série que je trouvais extraordinaire et ce mec là mérite tu vois pour moi c'est un mec de sélection c'est un mec qui mérite une sélection à Angoulême je ne sais pas peut-être que ça a été le cas pour Théser d'ailleurs l'a eu pour le tom 10 oui l'a eu pour le tom 10 il a été sélectionné à Angoulême pour le tom 10 il me semble tu vois ça ne m'étonne même pas parce que en termes de BD pur le mec c'est un maître en fait non mais il mérite un prix surtout et ça fait deux fois je crois qu'il est sélectionné et c'est un peu frustrant mais non tu sais nous on est sélectionné tous les ans on n'a jamais rien gagné on gagnera jamais rien c'est pas grave on vit avec on peut mettre la petite étiquette sélectionnée à Angoulême c'est pas mal ça exactement c'est déjà ça on va passer nous voir au festival du livre on aura des bouquins étiquetés sûrement j'ai plein de bounce out de Skaniki vas-y c'était juste pour dire que quand tu parles des qualités narratives de Théser c'est d'autant plus c'est vrai que ça marche hyper bien et moi je le constate très bien puisque justement Vega même si c'est un titre de l'air Vega non Dupuis du coup l'arrivée chez Dupuis c'est aussi du coup l'arrivée du manga dans une maison qui fait de la BD et donc dans une maison où il y a pas mal de gens qui ne lisent pas forcément de manga et avec l'arrivée de l'étalogue manga et bien il y a une curiosité chez tout un tas de collègues d'ailleurs aussi bien de chez Dupuis que même et potentiellement d'autres branches de médias participation de gens qui viennent voir et qui disent ah vous faites quoi bah tiens je lis pas beaucoup de manga j'ai bien lu un ou deux trucs ailleurs mais j'en lis pas trop et puis hop tu leur peux synthéser et puis tu vois tu les vois revenir une semaine après en mode wow en fait je l'ai dévoré est-ce que je peux avoir la suite hop et puis ils reviennent tu vois régulièrement de prendre le 2 le 3 le 4 et ça marche mais vraiment ultra bien et c'est quelque chose que tu ressens beaucoup plus sur Théser que sur les autres titres parce que oui il est vraiment très accessible c'est très accessible c'est un bon terme et justement moi vous avez réussi à me le vendre une deuxième fois j'étais déjà rentré dedans comme je vous ai dit ce week-end quand je l'ai lu mais vous avez réussi à me le vendre une deuxième fois parce que quelquefois c'est vrai que les auteurs de manga je vais me faire un petit peu critique même si ça reste des maîtres tous au sens qui sont mais des fois ça se barre un peu en trop en calcul intellectuel ça se barre un peu trop dans le truc ils ont tendance à me perdre moi par exemple Hunter x Hunter des fois c'était un cauchemar pour moi à lire même si ça reste très simple là tu m'entends au gâchis aussi ouais ça reste très compliqué mais c'est un génie mental tu vois c'est genre exactement et pour même le même cas c'est pour en parlant au cinéma le dernier Christopher Nolan donc je ne me rappelle jamais le titre mais qui est aussi qui est aussi Ténède qui est aussi très compliqué qui est aussi très compliqué à avoir et pour moi Nolan en parlant de cinéma avait réussi et avait toujours réussi à vulgariser ses concepts et là sur Ténède il s'est largement raté et depuis Ténède justement moi je ne veux plus me prendre la tête je veux qu'une oeuvre lorsque je la lis et bien je la comprends quasiment directement même ça peut être compliqué mais n'allons pas trop loin et c'est tout à fait le cas du bateau de Tézé donc c'est c'est l'oeuvre qu'on voulait vous conseiller ce soir est-ce que tu as quelque chose à ajouter Sébastien ou Sully là-dessus ou est-ce que vous avez des oeuvres similaires chez vous chez Mangetsu ou Sully ? ou pas encore ou c'est à venir ? non pas encore chez Mangetsu du coup moi je peux conseiller Les Enfants d'Hippocrate qui sort en juin du coup là notre prochain lancement c'est Rooster Fighter et après ce sera Les Enfants d'Hippocrate en juin prochain donc vraiment si vous avez kiffé Tézé vous allez juste trop kiffer Hippocrate Hippocrate chez nous c'est le coup de coeur de tout le monde en interne genre ça et Ice Guy cet été que ce soit Carole ou La Fab ou tout ça les gens sont vraiment fans de ces deux séries tout le monde chiale au tome 1 c'est impossible de chialer au tome 1 c'est vraiment complètement différent de Tézé mais à la fois on reconnait la patte de Higashimoto et sinon non j'ai pas trop de séries comme ça parce qu'on n'a pas d'Isekai et on voyage pas trop dans le temps chez Mangetsu pour le moment et c'est pas vraiment prévu je réfléchis là à tous les trucs que je peux pas dire mais j'ai rien de prévu dans le genre dis nous tout je peux même pas liker un truc en tout cas ça s'appelle le bateau de Tézé c'est disponible partout dans toutes vos librairies n'hésitez pas allez je tiens un oeil allez vous le procurer c'est vraiment de bonne facture c'est validé par Vega Dupuis et Mangetsu donc jetez vous dessus lisez ça et on va pouvoir se lancer très rapidement dans ton interview Sullivan parce que le temps passe mine de rien on devait commencer ton interview à titre indicatif il y a une vingtaine de minutes donc on commence à être très 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 c'est rien sur Twitch mais on commence à être très très en retard alors est-ce que tu peux pour les quelques personnes qui sont là il faut que j'ajoute qu'on vous fera gagner des tomes justement du bateau de Tézé en fin d'émission donc restez bien jusqu'à la fin de l'émission on fera gagner quelques tomes du bateau de Tézé Sullivan est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours dans un premier temps de manière assez synthétique écoute moi j'ai vraiment baigné dans la culture geek mais je m'en suis rendu compte que bien plus tard il y a très peu de temps en fait gamin quoi c'était vraiment Batman, Spiderman, Tintin donc comme ça j'avais les trois continents c'était fait tu vois et Dragon Ball pardon en plus et Senseïa aussi évidemment parce que ça a été mon premier manga après si on parle pas d'anime en gros j'étais un peu en échec scolaire j'ai jamais trop aimé l'école un peu toujours fait chier et donc à partir de la terminale quand j'ai 18 ans et que j'avais le droit de sécher les cours c'était terminé donc j'ai eu mon bac par miracle je suis allé à la fac en fait j'ai rien fait parce que je bossais j'ai fait 6 ans de restauration rapide pour payer mon loyer parce que je suis parti assez tôt chez mes parents et après ça comme j'étais en échec à la fac et qu'il fallait que mes parents soient quand même un peu rassurés sur le fait que leur fils ça n'allait pas finir n'importe comment en gros j'étais hyper fan de jeux vidéo et de comics enfin aussi de manga évidemment mais ce que j'ai constaté c'est qu'il y avait très peu de choses sur l'actu comics sur internet et donc j'ai créé un site qui s'appelle comics blog au début avec mon cousin et puis avec des potes et puis finalement on a été beaucoup beaucoup et puis j'ai eu la chance que ça marche assez vite sur ce truc là et donc pendant enfin donc je l'ai créé et juste après je suis allé en alternance dans une librairie parce que vraiment la restauration rapide j'en pouvais plus à plein rêve comic shop et donc j'allais pas trop en cours sur tout ça j'étais juste dans ma librairie tout le temps et ça pour moi c'est le métier de ma vie la librairie c'est le rêve et j'ai juste très très hâte d'y retourner et parce que c'est le contact absolu avec le terrain enfin c'est à la fois faire découvrir une série à quelqu'un qui a trois fois ton âge ou trois fois mon âge maintenant ça va être chaud mais à l'époque ça passait encore ou quelqu'un ou un gamin qui a 10 ans et qui vient avec sa mère et les deux repartent avec un truc bref bon je passe vite donc je fais deux ans de ça et puis en fait on a rencontré des gens à Paris qui ont notamment créé Sens Critique Gamecult et d'autres choses donc Guillaume Boutin notamment qui nous ont proposé de me professionnaliser et donc à ce moment là le contrat avec eux pour se professionnaliser c'était de créer un autre site sur la BD en règle générale et donc là on a créé neuviamart.fr en 2013 et donc une boîte pour accompagner ça qui s'appelle Arts une boîte de journalisme en France je déconseille à tout le monde de faire ça parce que c'est la meilleure aventure humaine mais par contre il n'y a pas d'argent du tout en fait c'est genre tu passes ta vie à courir après les sous et en plus personne paye à l'heure donc c'est juste l'enfer donc malheureusement on reconnaît ça dans le rap je te rassure on reconnaît ça dans le rap voilà après 4 ans de passion 4-5 ans de passion même 4 ans je dirais après être professionnalisé donc ça faisait en plus 3 ans qu'on avait déjà comics bug avant j'ai fait un énorme burn out que là non plus je ne conseille à personne qui m'a un peu forcé à arrêter et j'arrêtais vraiment parce que sinon je pense que j'allais y passer et en fait à ma grande surprise j'ai pas mal de maisons d'édition qui sont venues parce que évidemment je les connaissais vu que je travaillais avec elles depuis des années donc on travaillait beaucoup avec le monde du cinéma et du jeu vidéo et les Disney, Warner et tout ça et aussi avec les maisons d'édition parce que moi mon rayon c'était vraiment plus la BD, le manga, le comics et en fait j'ai à ma grande surprise des gens qui m'ont proposé d'échoir le métier d'éditeur alors souvent en assistantat d'édition pour apprendre le métier et en fait Brajlon et c'est bien à leur image de fêlés qui font rien comme les autres m'ont dit écoute mec parce qu'en fait j'avais des amis chez Brajlon qui sont plus là d'ailleurs mais je les voyais de temps en temps mais comme je ne suis pas fan de fantasy et que je n'ai pas trop le temps de lire des romans dans ma life ça me passait un peu au-dessus Brajlon donc je connaissais Milady Graphics je les avais vendus donc la précédente itération de la collection comics de Brajlon je les avais vendus quand j'étais libraire mais bon ça s'arrête un peu là et donc Claire Deslandes qui avait créé Milady Graphics m'a dit est-ce que tu veux recréer une collection comics chez Brajlon donc là moi j'ai pété les plombs je me suis dit attends le rêve d'une life et tout oui j'arrive tout de suite et ils m'ont dit est-ce que tu pourrais comment tu envisages le truc et je leur ai dit écoutez c'est simple je vais vous chercher deux licences on récupère les trucs de Milady qui sont trop forts Scott Pilgrim Lock & Key bon déjà quant à ça c'est plus facile de la vie un peu de Warren Ellis un peu de Garcenis enfin bref des gros auteurs et je leur ai dit écoutez moi j'ai deux rêves c'est je suis fan de Rick and Morty et je suis fan de ouf des Tortues Ninja et en plus j'avais pas mal d'amis chez Comics Bug qui étaient des propagandistes Tortues Ninja Manu notamment que j'ai revu ce week-end après deux ans qui était un fan hardcore et qui m'en parlait tous les jours et donc tu vois il y avait ce truc là et donc du coup ils m'ont dit ok on a lancé Air Comics début 2018 je suis arrivé chez Brajlon en 2017 on a lancé Air Comics début 2018 malheureusement Brajlon avait des difficultés en 2019 enfin non 2018 du coup sur l'année qui font que je suis parti à la fin de l'année et j'étais freelance donc là je suis parti faire d'autres choses monter des festivals et tout mais juste avant le Covid donc malheureusement ils existeront quand le Covid nous aura foutu la paix et dans le courant de l'année j'ai développé une collection manga mais vraiment avec mes petits rêves à moi tout seul devant mon powerpoint avec Anaïs et Martin de Black Studio à qui j'en parlais et tout ça où le premier objectif c'était venez on publie Junji Ito parce que j'en ai gros là du fait que ce soit impossible à lire et en fait en gros dans le courant de l'année Brajlon donc achète devient actionnaire de Brajlon et Brajlon doit monter une nouvelle collection et il m'appelle et il me dit il paraît que tu montes du manga j'ai jamais su comment il le savait mais bon dans l'édition tout se sait est-ce que ça t'intéresse de la bosser avec nous et j'ai dit ça dépend parce que je suis quand même un peu parti donc je bossais encore en freelance pour eux mais c'était pas pareil que d'être au quotidien au boulot et puis j'étais à Nantes et les bureaux sont à Paris donc c'était hyper compliqué les allers-retours et tout ça et finalement on s'est mis d'accord et j'ai dit oui et je suis revenu du coup tout début 2020 et là j'ai eu la chance de faire plein d'allers-retours à Tokyo entre 2019-2020 juste avant le Covid et de monter Mangetsu en version courte désolé c'était un peu long c'est ça mon parcours ça résume bien la petite vie que tu as eue alors que tu as monté plusieurs projets tu as été comme tu as dit tu as fait Comics Blog tu as fait iComics et aujourd'hui Mangetsu je fais vraiment très rapidement un raccourci rapide dans quel projet tu as eu le plus de galère lequel qui a été le plus dur à monter le journalisme clairement le journalisme parce que la librairie c'était une librairie qui avait un peu de mal à subsister mais quand même tu vois le journalisme c'est hyper paglobe ce que je vais raconter là mais quand tu ne peux pas payer tes salariés qui sont tes potes avant le 20 du mois et que tu ne dors pas pendant les 20 premiers jours du mois et que ton boulot c'est de parler à des actionnaires et de faire des relances à des clients et jamais d'être édac chef ça ça a été très dur parce que moi mon contact c'est de partager ma passion avec les lecteurs c'était de faire découvrir Sagat de faire découvrir Last Man faire découvrir je ne sais pas moi tu vois plein de trucs Big Land Saga à l'époque qui n'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui tu vois et c'était ça mon métier sauf que je ne pouvais plus le faire parce qu'il fallait gérer des galères l'édition ce qui est dur c'est que c'est concurrentiel et qu'il y a des fois où il y a des coups bas et ça ne me plaît pas des masses mais bon c'est rien c'est rien ça ressemble à la vie c'est ouais c'est ça exactement ça ressemble à la vie c'est un game donc tu joues avec les règles du game et puis tu essaies de faire ta petite place et de voilà mais l'édition on a des équipes on a des budgets je suis salarié je ne suis pas patron tu vois donc c'est dur après là j'ai aussi un projet qui s'appelle Astra Mortem que je fais avec Alt et Mehdi Chamsa où là je suis patron de ma boîte et c'est dur aussi là c'est très dur notamment avec la crise du papier et tout je peux vous dire que quand tu dois faire l'édito et le scénario et le machin et le truc et en plus tu dois te dire mais comment est-ce que je vais réussir à imprimer cette bd parce que tous les prix augmentent et que la bd elle n'est pas finie donc je me dis qu'en 2024 ça va juste on n'aura même plus assez d'argent pour en imprimer la moitié de ce qu'on aurait appris ça c'est des galères tu vois mais à chaque fois de toute façon les galères c'est lié à la thune malheureusement bien sûr en vrai on en arrive toujours à ça si t'as pas de galère de thune c'est que c'est pas si galère mais de loin le journalisme et en même temps j'ai trop aimé ça j'ai trop kiffé ça c'était vraiment un honneur de pouvoir partager de pouvoir se payer et embaucher des gens pour être journaliste culturel surtout qu'on était des branleurs de Nantes enfin tu vois personne ne connaissait aucun de nous n'a n'a ses darons qui viennent de quoi que ce soit dans la culture on sait que la culture c'est quand même assez fermé assez népotique et tout et ça c'était une fierté quand même un peu tout à l'heure je citais Ahmed mais c'est ce qui me fascine dans le parcours d'Amed tu vois partie de Trappes et arriver là où il est c'est la folie furieuse c'est incroyable alors tu étais une personne très dynamique on le sent qu'on discute un peu avec toi tu es aussi tu dénotes un peu dans l'industrie comme tu viens de le dire dans l'industrie tu dénotes un peu comment est-ce que c'est perçu justement dans le milieu ça dépend parce que moi je te sens comme une vraie boule de boule de nerfs boule d'énergie tout ça tu me dis si je me trompe mais est-ce que ça t'appel ouais 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 ça fait détenir que fois non non le truc c'est que je pense ça me vient de l'enfance je sais pas de quoi mais moi je peux pas tricher je veux pas tricher si je triche je suis malheureux je suis obligé d'être comme ça sinon j'y arrive pas et si je suis malheureux je suis nul à chier genre vraiment si je fais les choses sans coeur je suis nul t'arrives à rien tirer de moi et du coup évidemment je dénote puisque moi mon éditeur c'est la première fois que j'étais salarié donc tu sais l'entreprise les tickets à resto tout ce truc là moi je connaissais pas en fait avoir des collègues et tout et même encore aujourd'hui je comprends pas toujours pour moi l'intérêt de mon taf c'est pour les collections c'est pour les auteurs c'est pour les lecteurs c'est pour les libraires c'est pour la culture avec un grand C et du coup dans l'édition globalement je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient de problème avec ça parce qu'en fait dans le privé tout le monde me remercie de le faire tu vois là on est chez Dupuis donc le groupe Média moi le groupe Média il y a des frictions avec certaines maisons n'empêche que quand on se voit en Goulême tout le monde me dit putain merci d'ouvrir ta gueule sur les vrais sujets pardon je suis hyper vulgaire ce soir je suis désolé mais tu vois la réalité c'est ça dans les coulisses après je sais qu'il y a des gens qui voient Mange Tzu d'un mauvais oeil parce que je sais même pas trop pourquoi d'ailleurs en vrai parce qu'on l'ouvre peut-être un peu plus que la moyenne mais et qu'il y a ce grand truc c'est un peu un truc qu'on s'est inventé dans le manga en France il faut rien dire les japonais ils vont sanctionner c'est faux les japonais c'est des gens chill ils ont juste envie que tu leur parles que tu leur expliques ce que tu fais et non ils peuvent être un anglais sur les japonais à l'heure après dans la dernière part de l'émission on a un anglais pour en parler en vrai on en fait des caisses et l'excuse de ah le japon veut pas c'est un peu comme de dire ah mais il y a le covid quand un projet est annulé tu sais il y a des fois ça arrange un peu tout le monde et en vrai moi ce truc je trouve ça un peu enfin il y a un moment c'est pareil c'est une question de vérité en fait c'est une question juste de transparence de vérité ils ont envie de transparence aussi eux tu vois et tu leur expliques ce que tu vas faire ils sont là s'il y a une question de soft power aussi c'est un secret pour personne donc ils sont là pour que leur série soit bien faite pas tellement pour qu'elle rapporte des milliards d'euros parce que Shueisha ils ont de l'argent je pense qu'ils s'en foutent tu vois concrètement de l'avance que tu peux mettre sur une grosse série ils sont là aussi pour qu'on accompagne eux bien et du coup il y a des maisons je le sais et parfois des maisons qui sont très proches de nous d'un point de vue actionnariat qui ont voulu faire de manguetsu je sais pas un peu un adversaire moi je suis pas comme ça je suis tu vois j'ai pas été éduqué dans la religion mais je suis quand même un bon chrétien je tends l'autre joue je préfère ça plutôt que le conflit je trouve ça bête le conflit je préfère qu'on se parle en fait et limite qu'on se mette autour d'une table et voilà il y a plein de trucs avec l'industrie de la BD qui m'embêtent le fait que les chiffres soient opaques je trouve que c'est une énorme erreur qu'on fait tout cela à garder les chiffres secrets au Japon et aux Etats-Unis les chiffres sont quasiment publics en plus cas sur les 50 plus gros titres pourquoi c'est pas le cas chez moi ? quel mal ça ferait ? si c'est les 50 plus gros on parle que de succès donc il n'y a pas de honte alors oui toi tu dis que t'es le premier tu veux pas que l'autre dise que t'es le premier machin et tout comme tout le monde qui invente le plus gros lancement et tout ça mais en fait ça dépend on parle de quoi on parle en vente en nombre de petits mangas vendus ou on parle en chiffre d'affaires c'est pas la même chose tu vois si ton manga il est vendu 24,90 et que t'en as vendu 10 000 bah évidemment t'as fait beaucoup plus d'argent que le mec qui en a vendu 15 000 à 6,90 donc moi je milite quand même pour qu'il y ait justement une culture qui prenne ça au sérieux parce que c'est une industrie sérieuse ça boit du divertissement et tout ça je pense qu'il faut le prendre au sérieux parce qu'il y a plein de en fait aujourd'hui les mecs qui sont le plus calés sur le manga c'est les spécialistes sur Twitter et c'est la vérité c'est pas forcément les gens dans les maisons et les plus passionnés mangue à voir bah non mais c'est vrai c'est vrai je suis désolé mais il y a éditorialement il y a plein de gens sur Twitter qui feraient des éditeurs formidables problème ça ouais ok d'accord ils savent pas par où rentrer dans l'édition moi j'ai eu la chance de rentrer par la petite porte on m'a ouvert un tout petit bout de porte à l'époque j'ai mis le pied et après tu vois j'ai défoncé la porte un peu mais enfin je sais honnêtement je vais pas faire toute ma vie dans l'édition il y a des trucs qui me tu vois ça me tape sur le système ça me rend pas toujours très heureux alors que j'y passe 80 heures semaine et tout ça tu sais que t'es en train de tuer le rêve de plein de personnes dans le chat non non justement tu es en mode je veux plus y être ça y est je veux pas non 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 surtout pas c'est un milieu hyper privilégié et tout franchement on peut pas se plaindre quand on est dans l'édition ce serait dégueulasse de dire ça et il y a plein de gens hyper cool dans l'édition et même tu vois moi qui étais fâché avec la diffusion la distribution bah depuis qu'on est chez Hachette le boss de la diffusion d'Hachette qui s'appelle Christophe Lupiak c'est un des mecs les plus fascinants que j'ai rencontré de ma carrière et vraiment tu vois et le mec m'a fait aimer son métier il m'a fait comprendre son métier alors c'était déjà le cas avec Del Sol avec Tiombo Sai Comics il y a des gens super tu vois il m'a fait kiffer le fait d'être commercial et d'aller représenter les différents bouquins en librairie partout et tout ça et d'avoir des stratégies autour et tout et c'est un milieu qui est fascinant ce que je dis juste c'est que il faut faire rentrer des gens de l'extérieur il faut accepter d'avoir des débats par exemple moi je rêve d'un sujet c'est de donner des droits d'auteur aux lettres parce que dans le manga le lettrage c'est pas la même chose que le lettrage de franco-belge par exemple parce que les onomatopées c'est du dessin donc c'est du dessin donc c'est de l'art au sens légal du truc tu vois et donc si c'est de l'art t'es un auteur si t'es un auteur droit français t'es obligé d'avoir des droits d'auteur je milite pour que les traducteurs aient un minimum de droits d'auteur il y a des maisons qui sont à 0,25 il y en a d'autres qui sont à 1 et bien peut-être qu'on peut couper la poire en deux et en faire le minimum légal j'imilite pour que les auteurs ils soient à 10% minimum de droits d'auteur parce que quand même t'aurais pas idée que le boulanger il touche que 10% du prix de sa baguette tu vois et il y a plein de petits combats comme ça à mener mais en fait chaque combat t'as l'impression qu'il faut soulever l'Everest à l'Everest et c'est ça qui est un peu usant mais par contre c'est un milieu privilégié c'est un milieu chanmé c'est un milieu où on a la chance de discuter avec des fans dans tous les sens les libraires c'est des fans mes collègues c'est des fans les lecteurs c'est des fans les diffuseurs c'est des fans les distributeurs même c'est des fans et tout et on et enfin privilège de ouf là l'autre jour un associé d'une prochaine aventure que je vais annoncer bientôt m'envoie la photo de sa fille qui lit All Free mec mais j'ai failli j'ai failli pleurer de joie parce que et c'est pas mise en scène la photo il est rentré chez lui elle était en train de lit All Free sa gamine elle a 6-7 ans tu vois mais j'étais là je fais mais c'est pour ça aussi qu'on fait ce métier c'est pour le moi qui avait 7 ans parce qu'il y a d'autres gens qui l'ont fait avant moi et des gens que Seb connait très bien les gens de Tonka mais tu vois les gens qui étaient là dans les années 90 c'est grâce à eux que nous on est là les gens de la province bien sûr à l'époque il y avait pas internet et tout ça on n'avait même pas le droit d'en rêver donc je me sens aussi extrêmement privilégié et donc un peu redevable et un peu investi d'une mission après tu vois que des gens nous prennent comme un adversaire ou quoi je pense que c'est débile parce que moi je te coupe Sullivan je te coupe il faut qu'on avance moi honnêtement je pensais que c'était qu'il y avait une enfin je pensais il y a toujours des petites embrouilles comme ça entre mes éditions mais je pense pas entre quand t'es dans un game que ce soit dans le rap dans le cinéma ou quoi que ce soit il y a toujours des petits des petits trucs mais heureusement ça vous empêche pas de faire vos travails de l'autre côté et nous de en profiter derrière on va retenir ça qui est le plus important on voit que ça va c'est pas la guerre c'est pas non plus exactement on va vous voir tu vois si on n'est pas là regarde regarde Pierre tu vois on l'invite ici c'est bien là bien sûr et bienvenue on a pour projet de faire une on a pour projet également de faire une espèce de collégial avec beaucoup de directeurs etc on est en train de monter ça histoire de vraiment faire un vrai moment justement où les maisons d'édition puissent parler entre eux je te disais donc Sullivan tu es un gros gros passionné encore une fois t'entends quand tu pars quand tu commences à expliquer des choses tu t'arrêtes plus heureusement pour l'émission maintenant maintenant en tant que passionné et aujourd'hui directeur de collection comment je peux formuler ça comment est-ce que tu fais la part des choses entre ton côté qui doit être gestionnaire justement et ton côté passionné est-ce que c'est pas une espèce de gros crève-coeur lorsque tu dois prendre des décisions qui sont tout sauf artistique si 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 évidemment évidemment c'est hyper dur et puis le pire c'est qu'après il faut les justifier parce que moi comme j'ai un discours de transparence et tout ça je veux je veux les justifier juste pour répondre à Homo Chiré Project les leaks c'est pas fait exprès j'en suis désolé je l'ai dit 40 fois je fais pas exprès tu l'as déjà parlé on va pas revenir dessus je préfère le dire parce que des gens vont penser que je suis calculé mais donc sincèrement c'est pas exprès et je sais qu'il me porte pas dans son coeur cette personne je vois les tweets ça arrive c'est comme ça désolé mais c'est passé au bout d'un mois c'était à combien de temps c'était il y a 3-4 mois c'est bon on peut passer à autre chose non et puis c'est de ma faute j'assume je suis désolé je me suis excusé auprès des personnes concernées et j'assume voilà tant pis il y a des gens qui ont leaké des trucs à nous je leur ai pas cassé la tête après pour les choix en fait sur Mangetsu là où je m'éclate c'est que à iComics on a très peu de titres à l'année et notamment parce que Rick and Morty Tortue Ninja et tout prennent déjà plein de slots sur les 20 bouquins qu'on sort donc là c'est méga dur de choisir les indés qui vont avoir le droit de sortir notamment parce que le marché des comics indés est assez cataclysmique aujourd'hui sur Mangetsu en fait comme on sort quand même pas mal de titres et qu'on fait quasiment un lancement par mois alors ça peut être un one shot ou une série mais c'est une nouveauté par mois du coup j'ai quand même beaucoup de place pour m'amuser et après ce qui est dur c'est que c'est tellement concurrentiel le manga c'est qu'il faut faire énormément d'offres pour avoir peu de séries en fait genre globalement si je schématise tu fais 8 offres t'as un truc donc je sais pas combien de pourcent ça fait mais et donc sur les 8 offres si tu fais 8 offres c'est que t'as envie d'avoir les 8 évidemment et tu sais pas lequel va arriver dans ta besace derrière donc du coup construire une collection avec une éditorialisation logique et tout ça c'est quand même assez balèze et donc il faut un peu jongler et tout le temps essayer de se rattraper à des branches être un peu malin je dirais dans tous les sens du terme par rapport à ça après l'avantage aussi avec le manga c'est que comme le marché est tellement porteur je sais que je peux acheter des trucs que je vais mettre un peu au frigo et que je sortirai par exemple qu'en 2024 notamment si je veux aller faire un truc un peu patrimoine ou quoi je sais que j'ai le temps la série elle a déjà été publiée et tout ça il n'y a pas d'urgence c'est pas vraiment de la nouveauté ultra chaude et tout donc du coup j'ai moins le crève-coeur et puis en fait moi tu sais je suis lecteur aussi donc j'achète des mangas de chez tout le monde justement c'est pour ça que ça me fait rire quand les gens ils sont là en mode les gars j'achète vos mangas les frères tu vois et quand je suis libraire je suis ravi de les vendre et tout ça je ne suis pas très clanique moi tu vois Mangetsu c'est pas ma team absolue et on est mieux que les autres on est moins bien ou j'en sais rien moi j'essaie de faire mon travail correctement que les gens qui travaillent avec moi soient heureux de faire le travail avec moi et voilà ça s'arrête à peu près là donc je lis vraiment des séries de chez tout le monde tu vois là tout à l'heure j'étais chez mon libraire j'ai acheté du Hackatab ça me fait plaisir parce que je suis fan d'Hackatab parce que je trouve que ce que Bruno y fait c'est hyper courageux et c'est hyper bien grave et tout ça donc du coup il n'y a pas de frustration même quand je n'ai pas une série tu vois ce matin on m'a annoncé que je n'ai pas une série je ne dirai pas laquelle je ne vais pas liker j'ai bien compris qu'il faut que je fasse attention à ça avant je n'avais pas trop compris je ne sais pas chez qui ça va mais franchement je suis content pour eux qu'ils aient cette série parce que je sais que j'ai d'autres trucs où les gens vont être contents que ce soit chez moi aussi content pour les lecteurs je pense tant que l'important dans l'absolu pour nous lecteurs c'est que ça arrive aujourd'hui je pense que en tant que lecteur moi je pense qu'on a confiance en toutes les maisons d'édition je ne vais pas ne pas acheter une oeuvre parce qu'elle sort ici ou là-bas en fait si l'oeuvre me parle je vais aller la chercher et je pense que la plupart des lecteurs sont comme ça maintenant on a la chance comme vous le disiez tout à l'heure Seb et toi d'avoir énormément d'offres aujourd'hui le manga c'est un peu Netflix tu veux tu as tout ce que tu veux tous les styles que tu veux donc autant que ça se passe bien entre éditeurs aujourd'hui voilà non 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 complètement en plus excuse moi je disais le chat et je suis très d'accord sur les gens qui défendent Panini aujourd'hui je trouve que depuis que Massa est arrivé chez Panini ils font un travail extraordinaire pour savoir comment ça se passe avec les coulisses avec le Japon le Panini d'aujourd'hui je peux vous dire que c'est solide les gars genre vraiment il y a du travail et moi je milite je vous dis pour les qualités des trades et du lettrage et tout chez Panini aujourd'hui ils font partie des meilleurs dans ce game là la trade alors il y a des trucs où je suis moins convaincu mais globalement par rapport au Panini ça travaille bien ça travaille très bien quoi rien à voir on a une question je vous coupe rapidement je vous coupe rapidement on a une question de Kit Katzlow qui dit il y a moyen de choper une alternance pour un potentiel master édition du livre du coup je pense qu'il parle un peu à vous deux si vous avez besoin d'alternant ou quoi que ce soit c'est le moment on a quelqu'un dans le chat qui aimerait entrer dans le monde de l'édition alors est-ce que Culture Bull va faire des miracles aujourd'hui déjà Sullivan il a dit malheureusement c'est que c'est mal barré ok nous aujourd'hui mais c'est aussi lié au contexte du coup de changement d'actionnariat et tout pour l'instant c'est impossible chez nous mais ça ne sera pas avant je pense la rentrée d'après quoi pas septembre là mais le septembre d'après donc ça fera septembre 2023 après si je peux donner un petit conseil faites la démarche donc le mail la lettre de motif le CV et tout la plus originale et la plus passionnée possible je pense que c'est ça qui peut permettre d'attirer l'attention et que quelqu'un au sein d'une maison qui a kiffé votre profil se batte pour que vous puissiez rentrer à l'intérieur derrière et d'accord juste arroser pour arroser je ne suis pas convaincu parce que très honnêtement je reçois genre enfin ça doit être pareil pour toi Seb plus de 10 propositions de stage quasiment par jour d'accord des alternances au moins 2 ou 3 par semaine donc malheureusement c'est hyper dur de se démarquer quoi et je pense qu'il faut vous démarquer et le meilleur conseil que je peux donner par rapport à ça faites un projet comme du fanzine nous à l'époque c'est à dire faites un truc à vous je ne sais pas faites vous une fan trad un petit bout de imprimer un chapitre sur un livret éditer un pote à vous j'en sais rien montrer sortez des trucs du chemin conventionnel en fait exactement et surtout parce que le monde de l'édition c'est beaucoup d'étapes en fait et c'est beaucoup de métiers mais c'est beaucoup d'étapes il faut savoir faire plein de trucs différents et donc il faut être très flexible et si vous le faites tout seul vous montrez à votre employeur que vous êtes méga flexible et que vous êtes prêt en fait à prendre à peu près n'importe quel poste et globalement ça va être de la citanat d'édition si vous êtes alternant et c'est chambé parce que c'est la qualité qui est la plus recherchée la flexibilité vraiment c'est le truc enfin je ne sais pas ce que Seb en pense il a plus d'expérience que moi dans les maisons d'édition elle allait dire quelque chose justement non mais je suis assez d'accord c'est à dire que l'idée c'est que si c'est pour envoyer un CV lambda avec une lettre de motivation lambda malheureusement comme on en reçoit plein et bah ouais il n'y a pas de chance que ça ressorte enfin du coup c'est laisser vraiment tout au hasard alors que si tu cherches une alternance dans l'édition et que tu montres que tu as des compétences en édition c'est pas mal après si tu es sur un cursus métier du livre mais plutôt en marquette bah il faut que tu mettes en avant sur ta lettre de motive et sur ton CV tes expériences ou tes compétences justement en marquette ou en réseaux sociaux ou j'en sais rien mais ce qui est sûr c'est que oui malheureusement c'est un peu les règles du jeu actuel c'est qu'il y a énormément de candidatures et que donc si tu veux avoir une chance de surnager dans la pile des candidatures bah le mieux c'est de montrer déjà par toi-même de faire en sorte que tes qualités ressortent de manière les plus évidentes possible comme ça ça devient un no-brainer en fait pour le potentiel recruteur c'est-à-dire regarde ton truc il dit bah non entre ta candidature et une autre j'y réfléchis même pas aujourd'hui comme on disait encore tout de suite on est un peu dans le monde des possibles où justement par rapport aux candidatures vous pouvez vous faire votre background avec tout ce qui est réseaux sociaux en montant un petit blog etc ce qui n'était pas forcément facile à faire aujourd'hui aujourd'hui tu te fais un compte Instagram où tu fais un peu d'actu où tu écris des articles surtout pas des comptes Instagram qui font que de l'actu il y en a un peu beaucoup où tu rédiges un peu des articles où comme a dit Sully tu publies des potes à toi je pense que ça aussi un bon moyen de se montrer aujourd'hui et de commencer la route tout seul pour ensuite accéder à une maison d'édition on va passer à la suite de l'émission je suis désolé on va devoir encore une fois avancer si on aurait fait l'émission beaucoup plus tôt on l'aurait commencé à 16h et je pense qu'on serait encore là à la même heure ah bah oui je savais pas mais j'aurais dû me renseigner un peu alors on va parler un peu de l'acquisition on en a un peu parlé durant l'émission mais on va parler de l'acquisition d'oeuvres de licences japonaises est-ce que vous pouvez me décrire un peu les étapes lorsqu'on veut acquérir une oeuvre lorsqu'on est une maison d'édition comment on fait pour acquérir une oeuvre japonaise on a fait une émission avec Seb là dessus si tu veux on va la mettre au replay en gros alors je la fais très courte la première étape c'est de savoir qui représente cette maison c'est à dire soit une agence donc par exemple pour Chewesha Chewesha ça va être Vise Média Europe qui aujourd'hui les représente pour Codansha ça va être en direct c'est eux-mêmes un département Foreign Rise comme on dit pour je sais pas Kadokawa ça va être Total Mori qui est une très très grosse agence au Japon et pour les plus petits éditeurs ça va être une plus petite agence moi je travaille par exemple avec Digital Catapult qui est une super agence et ça c'est des agences qui ne sont pas forcément en France alors visez les autres sont tous au Japon les visent d'accord visent à Paris les autres sont tous au Japon du coup une fois que tu sais qui représente qui en gros l'étape c'est déjà donc de repérer la série bien évidemment tu vas d'abord demander si les droits sont disponibles c'est pas qu'une question de politesse c'est aussi technique ça évite de travailler une offre qui serait travaillée dans le vide si les droits ont déjà été vendus il y a une semaine bah là c'est pareil ça a été annoncé il n'y a pas longtemps comme Issan par exemple moi je voulais le faire je suis arrivé trois jours après avec une offre full fête et tout je peux dire que j'ai regretté parce que j'avais passé beaucoup de temps et là en me répondant bah déso ça a été vendu il y a trois jours et du coup d'abord tu demandes si les droits sont dispo ensuite on te répond et certaines maisons vont te répondre ce sera vendu dans la session du temps parce qu'il n'y a pas des sessions tous les jours c'est tu vois par exemple là il y a une session le 15 avril chez un très gros éditeur donc je sais qu'il faut que les offres soient sur leur bureau avant le 15 avril ensuite quand tu travailles une offre ça dépend de la taille de l'éditeur et de la taille de la série mais souvent il faut réfléchir un plan marketing avec c'est quand même un truc hyper important et puis sinon il y a la partie vraiment financière où là tu vas définir un montant d'avance qui en gros au Japon est calculé sur un produit en croix entre le prix hors taxe le pourcentage de royauté et la mise en place mais certains c'est sur le tirage normalement sur la mise en place ce qui va te donner une somme à toi de la gonfler ou pas si tu penses qu'un concurrent va avoir une somme plus ou moins élevée mais ce qui intéresse vraiment les partenaires japonais c'est quand même la mise en place ce qui veut dire à quel point ton bouquin va être disponible dans tant de librairies donc si tu arrives avec une avance hyper haute mais que ta mise en place est beaucoup plus basse que celui qui a une avance au réel du coup calculé avec ce produit en croix mais avec une mise en place plus haute c'est lui qui risque de gagner parce que ce qui va les intéresser c'est que le bouquin soit disponible pour le plus grand nombre possible vous me dites si c'est technique parce que moi même j'ai mis un peu de temps avant que tu comprends moi je comprends un peu mais j'ai peur d'être trop imprégné par rapport aux chats qui sont pas forcément initiés par rapport aux gens qui sont pas forcément initiés à tout ce qui est produit en croix moi j'ai fait mes lectures j'ai fait un peu fouine à l'époque écoute Seb en fait pour simplifier le truc voilà comme tu vas devoir verser des droits sur chacun des mangas que tu vends tu proposes déjà une avance sur les droits que tu vas verser à l'éditeur japonais en lui disant voilà quoi qu'il arrive tu toucheras tant si le manga il cartonne derrière tu toucheras des droits complémentaires évidemment puisque tu vas toucher je vais te donner des droits sur chaque manga que je vendrais mais quoi qu'il arrive même si j'en vends trois toi tu es assuré de toucher ça et après effectivement comme le dit Sullivan tu peux agir sur deux leviers pour gonfler le chèque que tu fais soit le prix du manga soit le montant de l'avance que tu fais et aussi donc le tirage du livre et donc plus tu évidemment plus tu mets de bouquin dès le début en librairie bah plus potentiellement tu vas en vendre en tout cas tu espères en vendre et donc plus ton avance est grosse c'est ça exactement et de plus en plus parce que le marché est genre giga concurrentiel c'est le plan marketing qui prime c'est particulièrement vrai pour les très 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 gros titres où là c'est carrément le plan marketing qui fait que tu gagnes ou que tu perds parce que de toute façon l'avance tout le monde est prêt à mettre les mêmes sommes qui sont vraiment très très élevées à l'heure actuelle par tom ah oui ça c'est important on offre des avances par tom et ce sera la même au tom 1 qu'au tom 35 dans 99% des cas parce que si ça change souvent souvent c'est soit une très bonne nouvelle et ça s'est vu avec des séries qui ont été achetées peu cher à l'époque et qui ont vendu des millions d'exemplaires donc l'éditeur japonais un moment il a dit bon on va peut-être faire une petite régule quand même par tom mais c'était plus symbolique qu'autre chose vu les ventes de la série en question ou sinon c'est parce que ça s'est tellement planté que tu avais payé méga cher au début que tu vas voir l'éditeur japonais et tu dis ah là je suis pas prêt à payer ça par contre sauf que l'éditeur japonais il prévient au début anecdote une des premières séries que j'ai signé l'éditeur japonais et pourtant l'offre était pas très élevée surtout au regard du marché aujourd'hui elle était vraiment pas élevée du tout l'éditeur m'a dit t'es bien conscient que tu vas payer ça à chaque tome jusqu'à la fin et je leur ai dit ah oui oui j'ai bien compris que c'était une règle tacite du truc et ça c'est une particularité du japon j'ai pas du tout ce cas de figure avec les américains où on achète tome par tome t'accepter le tome 1 et si ça a marché tu reviens t'achètes le tome 2 etc etc et le japon c'est différent mais c'est tacite c'est pas inscrit dans les contrats c'est plus tacite c'est une question culturelle et de comment le business s'est développé avec le japon et comment les japonais font du business avec le reste du monde en gros après du coup le plan market il est méga important et tu peux par exemple dire que telle série qu'un éditeur aurait vendu de jouer sur le montant du prix du livre tu peux dire par exemple tel éditeur il compte vendre tel truc à 7,90 bah moi je pense qu'il a plus sa chance dans un format agrandi à 9,90 et donc forcément ton avance elle va être beaucoup plus importante puisque le calcul du produit en croix il est sur 9,54 si je dis pas de bêtises non ça c'est 7,54 le hors-taxe de 7,90 ça doit être 9,36 ou un truc comme ça et du coup mais mine de rien comme ça on dirait que c'est trois fois rien sauf que si tu promets d'en vendre 20 000 ça te fait une grosse différence à la fin et notamment les éditeurs sont moi je trouve d'une transparence géniale notamment Shueisha par exemple Shueisha leur tableur eux-mêmes font le calcul en fait genre il y a déjà les formules qui sont pré-remplies tu remplis bam 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 il te sort le truc et s'il y a 27 tomes il te sort le montant total fois 27 et là tu commences à te dire ouf et tu comprends pourquoi les éditeurs ont peur d'aller sur des séries longues puisque les sommes deviennent très importantes sur 27 tomes et du coup ça explique pourquoi des séries très longues ont pendant longtemps pas été publiées en français aujourd'hui le marché du manga encore une fois est tellement surpuissant qu'en fait on peut se permettre de prendre ces risques là et après une question rapide avant que ça sorte de ma tête est-ce qu'un éditeur français par exemple s'il flop sur une oeuvre il peut s'arrêter ou il est obligé ou il est obligé de continuer jusqu'au bout c'est pas écrit dans le contrat mais par contre tu sais très bien qu'en termes de business derrière t'es pas forcément grillé il y a l'exemple il y a beaucoup d'exemples il y a 10 ans ça arrêtait des séries et ça retravaillait avec les maisons d'édition elles aiment pas ça et elles oublient pas c'était pas si courant quand même et de quoi ça je vais pas citer des exemples parce que je veux pas avoir de problème mais il y en a des je dis pas que ça arrivait pas mais je dis que c'était pas c'était pas si courant et puis surtout ça dépend un peu de la taille de la maison d'édition ça dépend des deux tailles en fait c'est toujours c'est un rapport de force en fait c'est un rapport de force évidemment quand t'es un éditeur majeur dans ton pays et que c'est une série majeure de ton catalogue que tu sois qu'on parle de l'éditeur japonais ou de l'éditeur français tu vois c'est pas la même chose que quand on parle d'une série mineure d'un éditeur mineur il y a forcément tu vois ce que je veux dire c'est pas la même chose c'est à dire que si si tu vas voir Shwesha et tu dis j'arrête ton shonen ton super shonen ils vont pas le vivre de la même façon que si tu vas voir un éditeur vraiment ultra mineur au japon et que tu lui dis t'arrêtes ton petit manga alors que toi tu fais partie des big five français pour Shwesha il y a un exemple hyper concret je vais pas le citer mais il y a eu un exemple hyper concret d'une série arrêtée très tôt au japon achetée à prix d'or où ça a clashé entre les deux maisons en rapport de force comme disait Seb et les conséquences on les a vues derrière et on les voit sur le long terme dans la confiance qu'entretiennent les deux maisons l'une à l'autre et voilà du coup tu peux mais tu sais très bien dans quoi tu mets les pieds et Sofiane disait dans le chat si on ralentit l'apparution est-ce que c'est mal vu c'est là où je pense qu'on en fait trop sur le Japon sanction comme j'appelle ça c'est pas mal vu si tu l'expliques en fait si tu ralentis c'est une bonne raison de ralentir donc si tu expliques pourquoi tu ralentis parce que en gros ta série elle vend plus et que tu penses qu'en la passant tous les trois mois plutôt que tous les deux mois elle a plus sa chance normalement la personne qui est en face de toi elle te fait confiance puisqu'elle t'a fait confiance au début donc elle va te dire elle va te dire ok ralentis si tu penses que c'est mieux pour ma série mais ça fait chier tu vois d'accord on salue Rio Rio Saiba 9.4 qui est là notre ami Chahid il est là il surveille toujours on salue chaleureusement grave il surveille il surveille gros bisous à toi Chahid alors en coulisse je t'écoute et juste comme il dit c'est mieux de ralentir que d'arrêter clairement ouais bien sûr c'est clair c'est clair en coulisse on entend souvent parler justement des relations compliquées avec quelques fois compliquées on va pas en faire on va pas généraliser le truc mais quelques fois compliquées compliquées avec les japonais pour des raisons souvent culturelles moi je suis de mon de mon regard je me dis que c'est des raisons souvent culturelles est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter là-dessus des trucs un peu marrants qui seraient passés avec des jappes la sauce tu veux la sauce le mec qui veut le travail la sauce ah oui moi je suis trop jeune donc j'en ai pas encore mais je réfléchis moi j'ai une anecdote si j'ai réfléchi j'en ai une réfléchis Sylvain moi j'ai une anecdote en fait c'est pas une anecdote mais c'est pour aider à comprendre justement les différences culturelles qu'il peut y avoir et je peux la raconter d'autant plus qu'elle ne concerne pas du tout le milieu du manga c'est une anecdote qu'on m'a expliqué quand je suis allé faire un séminaire justement au Japon sur comment conduire du business quand on est une étrangère non japonaise avec des boîtes japonaises et c'est un américain qui expliquait donc qu'il bossait pour une boîte américaine et donc il y a un meeting où il se rencontre en fait tu vois la boîte américaine avec la boîte japonaise la boîte américaine dit venez on va faire tel projet et le mec en face de la boîte japonaise dit ah ah c'est difficile et en fait le truc c'est qu'en japonais quand tu dis c'est difficile c'est grammaticalement en fait c'est juste une façon de dire non c'est juste que de la même façon que tu vois je sais pas en français quand tu dis c'est éclaté au sol tu vois ça veut pas dire que littéralement tu t'es éclaté au sol tu vois là quand tu dis c'est difficile ça veut juste dire non en fait et tout le monde le sait et sauf que dans la mentalité américaine on te dit c'est difficile tu dis bah ouais je sais que c'est dur mais on va se on va se relever les manches on va bosser ensemble et ensemble on va y arriver et donc les américains ils repartent avec le c'est difficile ils bossent 3 mois sur leur projet ils reviennent 3 mois après ils disent bon nous on a avancé alors qu'est-ce que vous en pensez et là t'as les mecs en face ils font bah je comprends pas c'est gênant quoi parce que la dernière fois qu'on s'était vu je pensais que c'était clair qu'on avancerait plus les gars et il y a un vrai truc où en fait les deux à aucun moment ne sont de mauvaise foi les deux sont complètement en mode bah non c'est culturel effectivement le nom pour les japonais c'est culturel le fait de pas le dire moi j'ai mis longtemps à le comprendre donc je pense que j'ai été relou moi aussi moi aussi moi et quelques fois au japon on me faisait que ça on me faisait que ça mais au bout d'un moment j'ai fini par comprendre ouais ouais je disais pas de mots franchement mais qui faisait notamment des histoires des histoires de ce pas avec John Seabou tout ça moi j'ai eu besoin qu'on me prenne un truc à Dieu notamment une amie agente au japon qui m'a dit non non en fait ça ça veut dire que c'est pas possible et moi je t'ai là genre bah non ça veut dire que ça va être compliqué mais du coup compliqué ça veut dire que c'est faisable on a l'habitude des trucs compliqués de toute façon et mais bon on s'y fait un peu moi j'ai un exemple d'une maison que j'aime beaucoup d'ailleurs qui est Futabacha qui est donc la maison la plus ancienne au Japon et où donc on discutait de plusieurs séries à l'époque je crois que l'on discutait d'Olfrey notamment qui est notre première collab avec Futab et à un moment donné la personne qui s'occupait des droits étrangers chez Futabacha qui n'est plus cette personne c'est plus la même aujourd'hui qui est une personne adorable par ailleurs vraiment une dame vraiment fabuleuse quoi hyper accueillante et tout japonaise nous me ramène Tsugumomo et Tsugumomo qui a donc été signé par Noeve depuis mais je crois qu'ils ont annulé la sortie si je ne dis pas de bêtises et vous allez vite comprendre pourquoi est une série où c'est un etchi donc il y a de la nudité et tout ça mais qui tend vraiment très fort vers le hantai où les persos ont des têtes d'enfants et moi je ne connaissais pas la série avant qu'elle me présente les samples en fait donc elle me ramène les bouquins donc je regarde et je fais putain c'est hyper bien dessiné son truc et tout je vois que les gens sont habillés de manière très courte mais je ne capte pas je n'avais pas encore vu de scène machin et donc tu es en rendez-vous donc tu check le truc deux minutes et puis tu te dis bon bah je check en France et puis je te parle si l'aventure ça m'intéresse et donc je lui dis c'est hyper joli je serais chaud de vous en parler à mon retour mais il y a 20 tomes je ne comprends pas pourquoi personne n'a pris cette série et vraiment dans l'avion et tout en retour je me dis putain mais quand même il faut que je regarde ce truc parce que c'est peut-être la pépite du siècle son affaire c'est genre trop beau en dessin pur et je rentre en France je commande et très vite je comprends en fait et là je fais ah ouais 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 chaud et même par curiosité j'en parle à une amie qui est avocate enfin juriste et je lui dis mais ça ça tombe sous le coup de la pédophilie quoi enfin genre vraiment en France en plus on fait attention à ces choses là et elle me dit ah oui oui là il n'y a pas de doute c'est des enfants qui ont des actes sexuels dans les scènes que tu me présentes là vraiment c'est impossible quoi et donc après je devais dire à cette dame auprès de qui j'avais été super enjoué quand on s'était vu que bah c'était pas possible mais expliquer pourquoi parce que sinon c'est impoli tu peux pas non plus avoir montré un intérêt et après dire faire semblant que tu l'as jamais eu ou ne pas expliquer donc j'ai essayé de lui expliquer et ça a été chaud parce que j'ai pas réussi à lui expliquer et Dieu merci quelqu'un a jeté les droits donc Noévé à l'époque a jeté les droits juste au moment où je commençais à lui expliquer où elle m'a dit non non mais pas de soucis on vend les droits à quelqu'un d'autre en France et tout et j'ai soufflé très fort je me suis dit j'ai failli me mettre dans la souffle de ma vie patate chaud d'aller passer à côté mais le pire c'est que pour aller au bout de l'anecdote en fait elle avait essayé de me faire comprendre pendant le rendez-vous mais moi je parle pas japonais donc et je pense que Pauline qui m'accompagnait au rendez-vous n'osait pas me dire en fait tu vois m'expliquer le fond du truc parce que je pense qu'elle avait pas osé le dire crûment quoi et je me suis senti mais tellement bête quand j'ai découvert ce que c'était vraiment derrière en me disant mais heureusement déjà que j'ai pas fait d'offre pour ce truc là à l'aveugle parce que là je m'en serais venu toute ma vie quoi et parce que vraiment c'est super chaud enfin je veux dire il y a des trucs c'est vraiment hardcore il va falloir vraiment un moment qu'on parle dans une autre émission justement des différences culturelles au niveau des des mœurs là-bas au Japon parce qu'il y a aussi cette histoire dans Seven Deadly Sins où il y a beaucoup de relations entre un adulte et entre guillemets des adultes avec des corps d'enfants et moi perso ça me pose des problèmes je cherche à comprendre je lui ai dit attend il y a un moud il y a forcément quelque chose que je ne manque pas que je capte pas et je pense qu'il y a une réflexion à avoir au moins une analyse à faire de ça ah ouais ouais c'est sûr non mais c'est sûr après c'est un peu touchy parce que du coup tu es vite dans le cliché de ah ils n'aiment pas ça ou nous on n'aime pas si alors que tu as envie de dire bah non en fait il y a une pluralité d'avis et tout ça comme partout quoi mais du coup pour l'anecdote j'aime m'en souvenir ce qui m'avait mis la puce à l'oreille c'est qu'il m'avait dit si jamais on peut faire une version censurée et moi je ne comprenais pas je disais censurée de quoi la violence parce que la violence dans les mangas ça va je suis habitué si tu veux j'ai du berzer donc après j'ai compris la censure d'où elle venaient d'accord alors aujourd'hui on assiste à à une certaine surenchère au niveau de l'achat de droits justement enfin surenchère je pense que c'est les ayants droits qui sont un peu comme César dans l'arène et qui décident un peu de ce qui se passe on l'a vu avec les récentes oeuvres qui ont été acquis dans la dernière année Dadan pour ne citer que lui comment vous naviguez là-dedans autant chez Vega Dupuis que chez Mangetsu comment on fait lorsqu'on veut absolument une oeuvre mais qu'on sait que ça fait très compliqué à faire est-ce qu'on se lance quand même ou est-ce qu'on se dit vas-y laisse tomber je passe à autre chose excuse-moi tu as une réponse sur le chat tiens mais oui vas-y Seb c'est juste que j'ai pas entendu la question je suis désolé je disais comment on fait il y a une espèce de surenchère dans l'acquisition de droits justement de manga avec les ayants droits japonais on l'a vu avec Dandada ou avant Keiju Head ou d'autres oeuvres encore comment on fait lorsqu'on est éditeur donc un gros passionné comment on fait pour passer quand on veut absolument une oeuvre est-ce qu'on se dit ok je mets tapis sur cette oeuvre là ou est-ce qu'on se dit ok je laisse passer je sais très bien que je l'aurai pas et je passe à autre chose il y a plein de critères qui rentrent en ligne de compte dans cette décision déjà la première c'est est-ce que est-ce que tu bosses avec cette maison d'édition ou pas historiquement enfin est-ce que tu sens que tu as une chance ou pas de l'avoir et puis ensuite aussi à quel point tu la veux ou pas c'est-à-dire qu'il y a des oeuvres où tu te dis bah ça ça va être le truc que tout le monde tout le monde va se battre dessus mais potentiellement tu te dis bah je ouais en vrai j'y tiens pas tant que ça j'attendrai la suivante et puis le dernier truc aussi c'est déjà de savoir si toi t'es pas déjà sur une autre bataille en fait bien sûr parce qu'à un moment donné on peut pas tous lancer 5 gros shonen par an tu vois donc à un moment donné potentiellement si t'es déjà sur une grosse offre sur un titre et qu'il y a un deuxième truc qui émerge bah tu vas pas forcément faire le titre par exemple c'est vrai qu'il y a quelques années il y a eu justement l'acquisition de deux gros shonen du jump shwesha enfin du jump du coup bon bah les éditeurs qui se sont placés dessus et qui les ont chopés c'est des éditeurs qui s'étaient dit bah moi je vais faire une offre sur l'un et pas sur l'autre et d'ailleurs l'autre a fait une offre sur l'autre et pas sur l'un ça tombait très bien d'accord c'est comme ça qu'ils les ont chopés parce qu'ils se sont pas dispersés parce qu'ils auraient nécessairement pas pu faire une offre aussi forte s'ils s'étaient placés sur les deux parce que s'ils avaient acquis les deux ils auraient pas pu les assurer d'accord ouais je comprends Yvan nous concrètement on a le droit d'aller à la table de shwesha que depuis peu de temps et pour la table de ce qui est les très très gros trucs donc du coup ce qui va lier à ta question parce que les petits trucs bon bah on se tape avec des petites négo entre petits éditeurs quoi globalement je pense qu'on n'est pas staffé pour y aller encore donc j'y vais pas en fait je vais pas à un négo de Dandadane ou quoi qu'est-ce bon Dandadane Shwesha m'a dit parce que j'ai essayé quand même dans le doute vu que c'était ma série préférée et du coup notre ami chez Viz m'a dit bah non Sullivan c'est encore c'est trop tôt Mangetsu à 6 mois et puis de toute façon honnêtement vu comment ça se tape dessus t'as aucune chance quoi enfin j'en perds pas ton temps quoi et après effectivement il y a quand même beaucoup de règles dans le monde du manga que les gens savent pas forcément mais il y a des éditeurs qui ont des premières options parce que ils sont enfin parce que l'éditeur japonais est actionnaire de leur boîte ou vice versa donc eux bah ça doit être cool comme life j'aimerais bien avoir ça un jour dans la vie t'arrives tu vois un truc qui tue tu dis bah hop c'est pour moi et bah t'as le droit de faire et t'as un certain nombre de premières options à l'année en gros quoi donc faut pas trop se louper après il n'y a pas non plus un dandadane par an faut pas se mentir tu vois là il y a eu beaucoup de grosses négoces ces derniers temps et le record du coup du plus gros achat a été battu puis battu puis battu puis battu je pense ça remonte jusqu'à depuis One Punch Man en gros et tous les gros lancements qu'on a vu derrière l'Espire Family Sakamoto dandadane tout ça des très très gros trucs c'est un secret pour personne c'est les très très grosses séries du marché celles qui vendent des millions d'exemplaires et du coup quand tu mets en fait bout à bout ton expérience avec le Japon et la maison d'édition en question la situation du marché telle qu'elle est avec les premières options les machins et tout déjà en fait ça fait comme tu sais c'est comme qui est qui quoi tu sais genre t'enlèves plein de trucs et à la fin il reste que 5 critères d'avoir le bon après il y a quand même une partie aussi un peu tirage au sort entre guillemets mais c'est pas la réalité c'est pas un tirage au sort mais il y a des fois où tu sais que t'es à peu près à égalité avec quelqu'un d'autre ça va jouer avec qui a eu une très grosse licence en dernier entre les deux tu vois il y a aussi une logique pour les maisons d'édition et elles ont raison et moi je trouve qu'elles sont super intelligentes de faire ça au Japon de dispatcher les grosses séries chez un peu tout le monde de manière à ce que tout le monde puisse grailler un peu tu vois et je trouve ça honnêtement super cool parce que ça donne l'espoir à des boîtes comme Mangetsu que peut-être un jour on aura un gros titre du Challenge Job toi aussi en fait parce que peut-être qu'un jour on aura suffisamment fait nos preuves pour que je fais ça pour que je fais ça juge qu'on mérite et on est capable tu vois d'accompagner une de leurs séries comme Glena ou Kazé ou Picard justement justement j'allais en parler tu dis depuis tout à l'heure excuse-moi je te coupe tu dis depuis tout à l'heure qu'il faut faire ses preuves qu'il faut commencer à travailler combien de temps ça prend ça justement ce processus de montrer que t'es capable en tant que maison d'édition je pense que pour Vega qui était seul sans Dupuis ça avait déjà commencé avant et pour vous Mangetsu c'est en cours aussi mais combien de temps ça prendrait aujourd'hui toi tu te dis dans combien de temps ils vont me donner un gros steak pour être vulgaire écoute moi j'ai une petite fierté que j'emmènerai avec moi quand je serai plus éditeur de manga c'est qu'il paraît qu'on est l'éditeur qui a bossé le plus vite avec Shoesha donc je suis trop content de ça et en plus vraiment j'aime beaucoup les gens de Viz c'est pas de la démagogie on s'entend vraiment bien et j'aime beaucoup ce qu'elles ont la vision qu'elles ont de Mangetsu parce que je pense qu'elles ont un peu compris ce qu'on cherche à faire c'est à dire je ne cherche pas à devenir top 6 du marché j'y arriverai pas les 6 plus gros éditeurs sont beaucoup trop forts pour nous on y arrive et donc on essaye de faire autre chose et du coup nous tu vois typiquement on a commencé avec Nibugi Shiden de Nagasu Sensei et de Jiro Asada qui est romancier et qui est adapté du coup dessus ça a été conseillé par quelqu'un que Sébastien connait bien qui s'appelle Takanori à Viz pour que ça nous revienne ensuite pour qu'on voit si ça nous intéresse et effectivement ça m'intéressait à moi parce que Takanori est quelqu'un qui est dans le milieu depuis très longtemps et qui connait très bien les maisons d'édition au Japon et en France et qui est un super passeur en gros entre les maisons d'édition japonaises et du coup encore une fois encore une histoire de porte entre ouverte et tu mets le pied dedans et après tu prouves que tu fais bien les choses et après on revient de dire si tu veux bosser plus avec Shoecha c'est possible et le jour où on m'a dit ça j'avais des papillons dans le coeur comme la première fois que je tombe amoureux genre t'es là t'es ok mais là ça veut dire que parce que Shoecha on peut dire ce qu'on veut moi je suis fan hardcore de Shoecha j'aime trop Shoecha je trouve que le Big Comic Spirit c'est un des meilleurs magazines ever c'est le magazine de Turazawa notamment de Haohashi de plein d'autres trucs de Toshi Eagashimoto aussi d'ailleurs donc du bateau de Thésée et de Hippocrate tout à l'heure mais Shoecha c'est Shoecha en fait enfin Shoecha c'est Marvel tu vois c'est genre Shoecha c'est Shoecha tu peux pas personne peut dire l'inverse que dans le chat c'est énorme ils font de la qualité de ouf ils ont une vraie approche artistique hyper intéressante notamment au niveau du dessin c'est un peu un style Codansha tu vois ils ont certains de mes auteurs préférés de mes autrices préférées mais Shoecha c'est Shoecha Shoecha c'est le show d'un job genre c'est le truc ça fait rêver tout le monde depuis 50 ans ils ont tous les plus gros titres du marché sans exception à part l'attaque des titans qui vraiment a secoué le truc et ça faisait longtemps que Codansha avait pas secoué le cocotier aussi fort qu'avec l'attaque des titans et Shoecha c'est un honneur tu vois j'ai même pas les termes la première fois que je suis allé chez Shoecha Shogakoukan en vrai au Japon déjà les mecs l'entrée du bureau ils ont leur bouche de métro à eux quoi genre quel genre de flex c'est d'avoir ta bouche de métro à toi et tu arrives et c'est immense et t'es super bien reçu et tu sens que t'es dans une maison d'histoire tu vois avec un grand H et d'histoire au pluriel avec les auteurs et tout ça fait rêver tout le monde à travers le monde donc voilà après moi je suis pas du tout j'ai jamais encore signé le titre du show d'un job c'est pas prévu j'ai aucune offre du show d'un job enfin si je publie Keiji qui techniquement est un giga classique du show d'un job mais je l'ai pas acheté chez Shoecha puisque les droits étaient repartis chez Koanix depuis et mais j'en prends quand même une fierté du coup j'ai mes show d'un job qui sont juste là avec Keiji en couverture et rêve de gosse tu vois de publier ça donc et puis on a pas mal de questions dans le chat je te coupe encore une fois Sylvain désolé mais on a pas mal on a vraiment pas mal de questions dans le chat on va devoir un peu rattraper les questions qu'on a pas vues dans le chat alors on a Kame Sanin qui dit qui dit non je vais plutôt prendre la question de Vanny Fraise je voudrais savoir dans quelle mesure vous anticipez les adaptations en anime et quelque part ça prend dans les négociations dans les questions très intéressantes c'est pour ça que j'ai pris elle bah alors nous on a eu la très bonne surprise sur Aohashi de pas du tout savoir qu'il allait avoir un anime quand j'ai acheté les droits et l'anime a été annoncé littéralement le jour on a lancé Mangetsu avec Aohashi tome 1 et 2 donc c'est à dire alignement de planète genre j'ai gagné au loto dans ma tête ce jour là mais pas dans le sens la thune parce que j'en sais rien de comment Aohashi va transformer j'espère évidemment que Aohashi va mieux vendre enfin ça va Aohashi marche très bien donc je suis pas du tout à plaindre du coup on le savait pas j'ai jamais acheté j'ai jamais été en position d'acheter un titre en fait qui était quasiment sûr d'être adapté en anime je rêve de Rooster par exemple de Rooster Fighter comme de baston en anime mais c'est un rêve pieux pour l'instant je pense que c'est possible mais c'est un rêve pieux après je vais prendre un exemple du coup je vais mettre dans la peau de Glenna par exemple qui vient de sortir Sakamoto Days j'imagine que quand ils achètent Sakamoto Days ils se doutent bien qu'il y a une forte chance que ça finisse animé un jour ou l'autre parce que ça fait des top 5 Shonen Jump depuis sa pré-publication depuis quasiment le premier chapitre donc tu sais que ça veut dire que c'est énorme au Japon donc si c'est énorme au Japon théoriquement vu la production animée ça devrait finir par mais perso j'ai jamais été dans la position d'acheter une série c'est pas dans la stratégie de départ en fait ce qui est marrant c'est que j'ai constaté ça notamment chez Pika avec Orimi chez Nobi Nobi pardon là récemment Orimiya qui est un des plus gros cartons de cette année qui est donc de la romance lycéenne a été acheté après son adaptation animée Komi-san a été acheté au moment après que l'annonce ait été faite et en fait il y a beaucoup ça notamment dans la romance il y a beaucoup ça parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'on voit pas passer aucun de nous en gros ou alors les éditeurs sont trop occupés et disent bon bah quelqu'un d'autre va le faire et puis finalement il se passe ce truc ou personne ne le fait donc à la fin ça devient une espèce d'exception mais plus dans ce sens là du coup je dirais peut-être plus se dire ah l'adaptation animée a un gros public donc je vais essayer de le faire le problème c'est que moi j'y connais rien en animé genre tu vois à part Hiroyuki Maishi et les animés de mon enfance moi les saisons et tout ça là j'ai maté en King of Kings ça ne m'était pas arrivé depuis très longtemps de mater un épisode toutes les semaines machin et du coup je ne vois pas en fait ces trucs là et donc c'est juste un déficit de connaissance et vous Seb ça se passe comment chez Vega ? Vega Dupuis ? mais non mais c'est pareil en fait le truc c'est que globalement globalement tu ne sais pas si une série va être adaptée en animé ou pas parce que enfin de deux choses l'une soit c'est un gros titre effectivement comme le dit celui quand tu te bats évidemment quand tu te bats pour un titre comme Dandadan quand tu te bats pour un titre comme Chainsaw Man etc enfin il n'y a pas eu de baston justement mais pour le prochain Fujimoto ben forcément tu vois si jamais il devait y avoir baston les gens parieraient sur le fait que ben évidemment l'auteur cartonne etc et que donc le manga va cartonner et que derrière il y aura un animé mais en fait comme les bastons se font de plus en plus tôt souvent tu fais des offres sur des séries qui sont déjà très très peu avancées donc en fait tu n'as aucun moyen de savoir si tu veux avoir un animé ou pas et même souvent l'éditeur japonais ce n'est pas vraiment et s'il le sait c'est le département édito qui le sait et toi tu ne parles pas avec le département édito tu parles avec le département droits internationaux voire l'agent en contact avec le département droits internationaux donc en fait c'est une info que tu n'as quasiment jamais sauf à alors on a Mira et Dono je te coupe Seb on a Mira et Dono je suis obligé d'enchaîner désolé les gars on a Mira et Dono qui pose des questions qui l'a posé deux fois sa question donc au bout d'un moment je suis obligé de la prendre qui demande Sullivan as-tu des nouvelles de l'anime Spiral ? mais non alors je n'ai pas répondu parce que Spiral c'est chez Delcourt en Cam du coup donc ce n'est pas directement chez nous bon après ça reste le plus grand classique de Ito Sensei qui est un de mes auteurs donc évidemment voilà je n'ai pas plus d'annonce que d'infos que vous et d'ailleurs je le précise et j'en profite pour répondre à la tarte au citron qui me dit mais arrête tu savais pour l'anime à Washi je vous jure sur ma vie et sur la tête de mon fils que je ne savais pas et enfin je viens d'expliquer dans le chat comment je l'ai vécu on a très peu d'infos en plus que vous en fait il faut savoir que les japonais ne vont pas forcément nous donner beaucoup d'infos en amont je ne sais pas même chez des très grosses maisons d'édition puisque j'ai la chance du coup d'avoir quelques amis dans des très grosses maisons ils ne sont pas plus au courant on ne reçoit pas un truc en mode NDA de ouf tel truc va être adapté au ciné mais vous la fermez machin ils savent très bien que ça liquerait ils disent rien donc les américains font ça les américains ils te préviennent attention on a un film avec Artel qui est en dev et tout ça donc tu sais que au Japon pas du tout enfin en tout cas moi peut-être parce qu'ils savent que je suis un branleur et que je ligue tout sans faire exprès du coup ils ne me disent rien mais franchement je crois qu'il n'y a que toi qui n'es pas au courant en vrai oui mais c'est ça j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui n'étais pas au courant pour Awashi non non mais même pour en parler avec des gros éditeurs de grosses maisons même quand il y a des gros films et des trucs comme ça on l'apprend quand les japonais décident qu'on doit l'apprendre et donc en même temps que tout le monde après tu vois je prends l'exemple de l'anime à l'atelier des sorciers qui a leaké tellement de fois qu'au bout d'un moment l'autrice elle a dit vas-y c'est bon oui il y a vraiment un animé qui va sortir et donc du coup l'annonce elle a jamais été vraiment faite en grande pompe ça ça arrive qu'il y ait des petites annonces qui soient faites un peu à droite à gauche ou qu'il y ait des annonces d'embauche et qu'en fait l'annonce d'embauche tu comprends bien de quoi il s'agit derrière je crois que c'était le cas de Jusutsu Kaisen 0 tu comprenais bien que c'était un film de Jusutsu Kaisen le truc en fait tu n'avais pas besoin d'aller chercher Midi à 14h donc du coup si tu es éditeur français c'est cool parce qu'un an avant tu te dis bon il y avait une forte chance je pense que ça ce soit un film de ma licence mais sinon sinon on est comme tout le monde et on attend là tu vois il y a une grosse annonce à OACHI à la reprise là ça en pose cette semaine et ça reprend la semaine prochaine avec une page couleur j'ai aucune idée ce que c'est moi je sais on m'a dit grosse annonce à OACHI la semaine d'après mais ça se trouve c'est l'annonce de la fin de la série donc c'est plutôt un truc très triste pour moi ça se trouve c'est juste une histoire de sponsoring à base de je ne sais pas on va sponsoriser tel maillot ou tel club va exister on sort de la coupe du monde je ne sais pas on sort de la coupe du monde ou un truc ouf comme ça ça te ferait plaisir ça et peut-être peut-être c'est un truc un truc comme ça mais j'en ai aucune idée et je découvre avec Manga Mokura comme tout le monde sur Twitter voilà ça se trouve ça va être une annonce il y a un partenariat avec une banque japonaise il y a une carte bleue à OACHI et du coup bah balèque tu ne peux pas savoir avec Total ouais bien sûr alors on a pour continuer pour continuer on a Cestigor qui dit est-ce qu'il y a des éditeurs qui refusent une offre d'un éditeur français malgré qu'il soit le seul sur la licence ça peut je pense que c'était seul dessus non ça peut mais en fait en général de toute façon j'en reviens du coup à l'étape que je disais tout à l'heure est-ce que les droits sont disponibles normalement si c'est ce cas de figure on te répond dès cette étape là non les droits ne sont pas disponibles moi ça m'est arrivé sur un nom incalculable de titre que je rêve de publier où soit le Japon ne veut plus que ce soit publié à l'étranger ou l'auteur lui-même ne veut plus que ce soit publié ou ils ont pu les ficher ça ça m'est arrivé aussi et ça m'a tué parce que c'est vraiment un des rêves absolus que j'ai dans une édition de manga et j'avais envie de leur dire mais les gars mais moi je vais vous les scanner enfin c'est pas grave je vais le faire en mode place on va se débrouiller je vais climer et tout mais sinon du coup si normalement on t'a dit oui pour faire une offre c'est que c'est bon enfin après si tu te retrouves tout seul il va finir par te vendre si il considère que ton offre est vraiment trop en dessous de ce que ça vaut et que ça mériterait d'être mis en concurrence à la rigueur mais j'ai jamais vu ou jamais entendu parler de ce cas de figure dernière question à moins d'être tricard chez l'éditeur japonais par exemple parce que t'as arrêté une série précédemment et donc tu te pointes tu fais des offres et là il te dit bah non c'est non en fait bah non pas toi en fait c'est dispo mais pas toi ça me semble quand même assez compliqué de gagner la confiance dans un premier temps et après de la conserver sachant pour les raisons dont on a évoqué tout à l'heure c'est si t'as une oeuvre qui fait un carton au Japon et qui marche pas en France bah t'es obligé de la coltiner pendant je sais pas combien de temps en fait et si t'es une petite parce qu'il sait trop de choses il sait trop de choses il sait trop de choses c'est quelqu'un de l'éditeur c'est l'impression on va enquêter on va enquêter il y a beaucoup beaucoup de choses qu'ils savent pas trop normalement de vite à l'air beaucoup de compréhension de comment ça marche on a une dernière question de Shombi qui dit bon Sullivan j'en profite pour Yukasa Noko la légende d'Oda Nobunaga ça sort bientôt j'ai envie de voir ce que ça donne janvier 2023 on a décalé cette année parce qu'en fait notre traducteur Odilon sur les Tetsuhara il est débordé un point qui est ouf pendant longtemps il a absolument voulu le faire et donc il y a un moment où j'ai dû parce que c'est pas c'est pas son métier principal traducteur de manga il a un vrai gros métier qui lui prend beaucoup beaucoup de temps dans son très grosse boîte japonaise et il y a un moment où je l'ai raisonné et j'ai dit frère tu pourras pas tu peux pas faire EKG et Soten et Yukasa Noko au rythme où on veut sortir Yukasa Noko c'est à dire un tome tous les deux mois ce sera un autre traducteur un autre vrai métier mais il va chapeauter mais c'est un traducteur de l'UF c'est un traducteur de l'UF qui bossera sous pseudo je peux vous le dire parce que c'est quelqu'un de bref j'en dis trop ouais mais pour tout c'est un vrai métier c'est pas ça je voulais dire Kame Sanning qui dit je suis un simple lecteur on va te remonter quand même t'inquiète pas on va choper ton adresse IP on va bientôt savoir qui tu es on arrive à la fin de l'émission c'est un simple lecteur mais c'est trop de choses aussi ouais bien sûr on va arriver à la fin on arrive à la fin de l'émission on va parler on va vite fait vous présenter l'agenda des sorties avant le concours n'oubliez pas qu'il y a des tomes du bateau de Tézé à gagner ce soir bateau de Tézé qui est ici qui est un shonen qui a été validé par Sullivan et Sébastien donc c'est pas rien dans l'agenda des sorties on est un peu en retard ça va être comment ça se dit Lugja ou Lugja je sais pas Sébastien ça se dit Wuxha comment ? ça se dit Wuxha Wuxha ok on a Wuxha le tome 3 qui est sorti le 1er avril donc est-ce que tu peux nous le pitcher rapidement c'est un Sénène de chez Vega Dupuis pour le coup ouais c'est un shonen c'est un peu entre les deux ça se passe dans une Pologne fantasmée du 15ème siècle où en fait on a découvert les machines à vapeur mais avec pas du tout l'encombrement que ça prend normalement pour produire de la vapeur et ça permet du coup de créer tout un tas d'équipements hyper balèze comme des lances des lances surpuissantes des armures surpuissantes et donc il y a un tournoi qui est organisé très régulièrement un tournoi de chevalier ou celui qui remporte ce tournoi ensuite à tous les honneurs et le prestige qui vont avec et on a une jeune fille qui est d'ascendance noble qui va participer à ce tournoi uniquement proté enfin uniquement équipé de bras mécaniques et qui va se fighter contre les plus gros chevaliers pour essayer de redorer le blason de sa famille et il y a tout un tas de choses et ce qui est mortel dedans c'est que on a du coup un espèce de mix entre l'univers de Fullmetal Alchemist et de Gunm et en plus l'auteur en fait qui est parti en vacances en Pologne il a surkiffé la Pologne et donc il s'est dit il s'est hyper renseigné et t'as tout un tas de références dedans du folklore polonais c'est trop bien en fait du coup donc c'est sorti le premier Alfril c'est déjà en trois tomes combien de tomes sont prévus Seb ? pour le moment c'est encore la publication continue impossible à dire c'est encore au Japon d'accord ça s'appelle Louchia donc et c'est le tome 3 est sorti le 1er avril la prochaine oeuvre justement est sortie le 1er avril aussi c'est le tome 11 du petit chouchou de Nota Bene notamment qui s'appelle Peleliu tout à fait Peleliu donc vas-y vas-y j'ai commencé le tome 1 ce week-end je ne l'ai pas encore fini mais c'est assez triste alors tu as pleuré ou pas du coup ? pas encore parce que je n'ai pas fini le tome mais déjà j'ai eu la première petite histoire à l'intérieur j'ai dit mais c'est quoi ce manga là et moi je déteste lire des oeuvres ou voir des films être malheureux après en général j'esquive un peu mais comme vous me faites un peu de la propagande je suis obligé d'y aller plus ou moins c'est ça non mais c'est trop bien limper les lieux donc là le tome 11 si tu veux c'est un tome supplémentaire l'histoire se termine au 10 et dans le 11 on va avoir des side stories sur certains des personnages et même une histoire qui se passe dans l'époque actuelle en fait avec le petit-fils d'un des survivants et c'est super bien du coup parce que c'est une belle oeuvre qui parle de la guerre à nouveau avec justesse avec dureté en même temps et voilà quoi je veux pas trop en dire mais on avait eu un retour justement après l'émission qu'on a fait avec Nota Bene il a lu du coup il a lu les 11 tomes au 1 dimanche et sur Twitter il a fait un retour comme quoi ça l'avait il a eu 3 j'ai cru qu'il avait dit les 11 en tout cas il a lu les 3 tomes de Peleliu et justement il disait qu'il était chamboulé et ça m'a moi perso comme je le disais tout de suite quand c'est trop triste j'ai du mal à y aller parce que j'aime bien avoir le sourire j'aime bien rigoler j'aime pas être mal tu vois mais je pense que je vais y aller parce que j'ai trop peur de passer à côté de quelque chose la dernière oeuvre est un peu plus cool un peu plus pépère un peu plus chill et c'est un codomo qui s'appelle Zozo zombie et c'est le tome 9 qui arrive le 15 avril tu peux nous en toucher ouais bah ouais Zozo zombie du coup 9ème tome de cette série qui est un manga alors le truc c'est qu'on en a déjà parlé je crois ici mais le manga pour enfants souffre d'une malédiction en France c'est que le manga pour enfants ne touche pas son public pourquoi ? parce que le manga pour enfants ça doit être lu par les enfants or les enfants n'achètent pas leur manga eux-mêmes je parle pas des ados les enfants n'achètent pas leur manga eux-mêmes du coup de deux choses l'une soit les parents lisent pas de manga bah s'ils lisent pas de manga ils vont pas acheter de manga pour leurs enfants soit ils lisent du manga et du coup quand ils regardent ça ils disent oh non c'est quoi ce truc pour gamin attends je vais te faire lire des vrais mangas ils achètent Naruto Mahiro des trucs très bien mais voilà et en l'occurrence pour le coup Zozo zombie comme Doraemon c'est des mangas si tu mets ça entre les mains d'enfants de 6, 8, 10 ans c'est parfait en première lecture c'est top il s'éclate et du coup c'est que des gags débiles avec du coup un zombie gamin qui traîne dans une ville et qui fait copain copain avec des écoliers c'est voilà c'est clairement pas de la lecture pour notre niveau mais pour les enfants c'est énorme pour notre niveau pour notre niveau je sais pas moi je kiffe les codomos j'ai déjà parlé de working buddies qu'ils me tapent sur Crunchyroll à au moindre prétexte qu'il y a justement un codomo où tu as des chats qui vont essayer des tafs différents mais Zozo zombie écoutez faites lire ça aux plus jeunes pour l'instant il y a 9 tomes qui sont disponibles et c'est toujours chez Vega Dupuis on va pouvoir passer au concours le moment que beaucoup attendent ce soir c'est le moment de gagner votre tome je t'en prie ouais dis juste ah non juste quand même parce que on l'a peut-être dit tout à l'heure mais puisqu'on a vraiment du planning les enfants d'Hippocrate Thomas il sort quand du coup ? début juin la date exacte début juin j'arrive j'ai vu l'écran s'allumer j'ai vu un flash de lumière blanche on voit que tu es dedans alors ne commandez jamais rien sur Amazon mais sachez que c'est notre outil principal à nous les éditeurs pour les paginations pour les ISBN pour les dates de sortie et tout ça et donc c'est le 1er juin 2022 le 1er juin 2022 donc ce sera disponible on en reparlera je pense dans les news parce qu'on fait souvent des reviews de mangas qui vont sortir dans les news à mon avis on est amené à en reparler c'est pour ça envoyez-moi plein de livres comme ça je lis un peu et je dis de quoi on peut parler de quoi on peut pas parler etc je consulte Sébastien souvent etc bref c'est le moment de gagner votre tome 1 du bateau de Thézé avec un formidable concours il n'y aura pas un tome 1 mais il y en aura 3 à gagner ce soir donc il y aura 3 heureux gagnants c'est simple pour gagner le tome 1 il suffit de taper dans le chat point d'exclamation vega c'est parti alors vous avez c'est facile vous avez pas t'as dit quoi ? t'as pas voulu leur faire taper Thézé t'as eu peur qu'ils fassent une faute c'est ça ? ouais ouais c'est exactement ça j'ai fait les bateaux je trouvais ça un peu bateau justement donc j'ai dit ok on va taper point d'exclamation vega ce soir en tout cas vous êtes très nombreux ce soir plus que d'habitude je suis très content d'avoir fait cette émission je vous invite tous à suivre le compte Dupuis Direct on est là tous les lundis en fait tous les lundis c'est Culture Bull où on parle de manga on parle d'anime on parle aussi de Webtoon pour les curieux comme Sullivan qui n'ont pas encore accroché au Webtoon on en conseille quelques-uns chez nous donc n'hésitez pas à suivre le compte sur Twitch Dupuis Direct excusez-moi de suivre les différents réseaux sociaux que ce soit Vega Dupuis sur Twitter Webtoon Factory ou Dupuis Dupuis tout simple Dupuis Édition rejoignez-nous on est là tous les lundis c'est que de la passion que de l'amour et encore mieux aujourd'hui de l'amour entre éditeurs on ne peut pas faire mieux je pense à part peut-être la petite table ronde que j'ai vu que ça plaisait tout à l'heure dans le chat qu'on va organiser d'ici peu bien sûr Sylvain tu seras encore une fois le bienvenu si tu es disponible on essaiera d'inviter tous tes ennemis ça rigole ça va ça va j'ai pas d'ennemis j'ai pas d'ennemis en plus Ryo Saiba fait en sorte que j'ai pas d'ennemis tu vois donc il défend et vice versa le garde du corps le garde du corps on va te remonter toi aussi Ryo Saiba on va savoir qui tu es bientôt en tout cas je vous laisse encore une dizaine de secondes pour participer à ces points d'exclamation Vega on va ensuite pouvoir passer à la fin de l'émission on ira en raid sur une chaîne sur une ouais une chaîne en fait Kaorine elle est encore en live apparemment donc à la limite Kaorine Chan on va envoyer chez elle c'est très bien let's go oui il y a Caro elle qui revient ok on envoie chez Caro est-ce qu'on peut avoir le gagnant les trois gagnants plutôt du bateau de Thézé on va aller s'il vous plaît c'est parti et Esso Hadoug à la régie qui a supporté mon fils en train de hurler tout à l'heure pendant le test il m'a raconté un peu Esso Aspaskehéru qui est vraiment qui est vraiment un krach de chez Krach qui font encore en sorte que l'émission tienne donc Esso Aspaskehéru les gagnants sont Mark VI Wipo et Kaniki qui a gagné vous avez gagné chacun un tome 1 du bateau de Thézé ce que vous avez à faire c'est que vous envoyez un message privé au compte Dupuis Direct qui est présent dans le chat vous envoyez vos coordonnées votre adresse etc et on vous envoie chacun un tome 1 du bateau de Thézé vous allez voir c'est une pépite c'est très très bon c'est très très bon à lire sur ce superbe émission je suis très content de l'avoir fait je suis très comme tous les lundis je suis très content suivi Ivan on n'a pas parlé de Captain Tsubasa le gacha game parce que j'avais il faut qu'on en parle de comment on jette notre argent là-dedans tu sais que je mets plus 1€ moi cette année là et dans le jeu et tout à l'heure j'ai tout pool parce qu'il y a le Dreamco là qui est sorti aujourd'hui le nouveau Gentile il y a 0 SSR sur 500 dB vas-y c'est bon j'ai dit j'arrête là c'est bon j'annonce ma retraite aujourd'hui pourtant je suis un vrai joueur de Thomas A Dream Team un full superstar tous les mois et tout mais là j'arrête c'est bon c'est terminé j'ai plus le temps en plus tu sais que tu te mens à toi-même tu sais que tu te mens à toi-même moi le ça y est c'est terminé je l'ai fait deux fois je suis tout le temps revenu je suis tout le temps revenu là justement je pense que c'est la bonne parce qu'en plus le jeu il n'a plus grand chose à apporter tous les persos sont sortis tu vois il n'y a plus la magie d'avoir des persos que tu n'avais jamais vus genre les mecs du futsal et tout ça et puis moi ce que je voulais c'était avoir joué un gacha dans ma vie j'ai fait n'importe quoi sur ce jeu ça fait 3 ans que j'y joue tous les jours des heures et des heures c'est bon c'est bon on en parlera en privé on en redisquittera en privé en tout cas merci d'avoir accepté l'invitation l'émission sera en replay sera dispo en replay à partir de ce soir sur twitch et on la mettra un peu plus tard normalement sur youtube j'espère en tout cas merci à vous on se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau culture bull ciao à tout le monde et on part en raid chez Kaorine Chan ciao ciao lisez des mangas ciao tout le monde viveu C'est parti.